... Donc 58ème partie Dels 5R ... à seconde Cité ... ... met pas connecter au relis team Le capitate Zenshi n'est pas connecté au navire ? Il a sauté par ces bord tous nos auditeurs se rappellent bien nous étions au choix crucial du capitaine Senshi à savoir est-ce que 1 il suit les pirates ou est-ce que 2 il décide de contre-attaquer et de faire découvrir on va d'abord résumer on va d'abord résumer on va d'abord résumer on va d'abord résumer s'il vous plaît un petit peu de discipline alors du coup je peux le faire donc la semaine dernière alors Senshi a voulu faire une diversion et attirer attention des autorités maritimes loin de la ville des deux fourches une fourche jumelle c'était pas stupide en effet de plus il cherchait à récupérer un gru le propriétaire du navire qu'il avait dans les aéries chemin faisant il est tombé donc face à ce navire mais il était l'escorte était un petit peu balèze à savoir un Kenshin Zen donc les meilleurs 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 duelistes de tout l'Empire accompagnés voilà d'un petit équipage etc sur un navire un cinquante on l'aurait eu voilà il avait l'air vénère donc Zen chi a décidé de ne pas sacrifier ses hommes inutilement pour ce combat et donc d'attaquer une autre cible donc il a fait un peu de bruit en attaquant une ou deux cibles à côté et très rapidement il a repris la route pour aller au rendez-vous il a laissé son bateau avec Moshi Junchi oui Moshi Junchi qui est resté en arrière pour garder le navire avec un équipage réduit Smokeweed Every Day ils ont planqué ils ont planqué le navire pour ne pas le laisser en pleine vue du port évidemment ils ont enlevé les voiles marquées Zenchi en effet et donc l'équipage est remonté tranquillement en direction de la ville des fourches jumelles de la fourche jumelle la jonction avec le reste des équipages pirates ils ont trouvé les hommes de Isawa Shutsuko voilà Isawa Shutsuko Sama mais ils ne l'ont pas trouvé elle ils ont trouvé les hommes des autres capitaines et ils sont passés à l'attaque Zenchi Sama avait pour ordre de passer par le sud et récupérer le contrôle de deux ponts et préparer l'évacuation la sortie des pirates les pirates ont fait leur job ils ont récupéré Zenchi a récupéré le contact espion des pirates qui étaient infiltrés dans la ville et qui a préparé on va dire les choses bon et il se trouve que la personne récupérée était en fait Soji Yime donc la geisha qui avait disparu de ce seconde cité et potentiellement encore une affaire rennement montée et menée au début de la partie oui et donc totalement abandonnée au bout de de ça d'après l'intelligence on va dire l'intel comme on dit en anglais de Bayushi Takayushi Sama le magistrat alias Zenchi c'est elle la chef tout en haut de l'organisation des pirates voilà au dessus c'est à base de ça donc vous avez pris le train et vous êtes partis on va dire avec tous les navires et puis voilà la destination que Soji Soji Yime vous a donné et étant de rejoindre le navire le navire de Zenchi pour reprendre le large et donc vous descendez sur la rivière dont le nom m'échappe mais c'est pas grave la rivière des deux fourches oui mais elle a un nom c'est Shimono un truc comme ça Shimono river un truc comme ça un peu dans le genre ça commence par Chi je crois et voilà et donc vous avez pris la branche qui descend vers Kalani et vous êtes sur ce ferry enfin sur ce l'embarcation transport sachant que une partie des pirates vous ont accompagné et au fur et à mesure les pirates rejoignent la berge pour pour dire quoi se mûler un peu qu'on n'est pas forcément resté sur le fleuve là où ça serait potentiellement trop de l'air ferré mais votre embarcation est rapide et vous avez plutôt décidé d'avancer un maximum sur fleuve sachant que à la fin vous serez au bout de quelques heures vous serez très rapidement une seule embarcation avec une femme de prestige à bord et pas mal d'hommes pour l'escorter votre embarcation quand même c'est pas la situation voilà alors capitaine c'est quoi les ordres alors juste une petite précision donc l'embarcation est un navire un petit peu grand a été aménagé un espace protégé et un peu fermé par des voiles tissus on va dire d'autres ce que vous voulez pour un peu isoler et empêcher les gens de voir qui se trimballe dans ce navire et c'est assez grand l'espace qui a été créé ça permet de faire une espèce de petite chambre de conversation sur le pont alors quoi ouais 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 ben en fait c'est un navire à fond plat quoi en gros on a une tente sur le pont et c'est l'idée ça sert deux pièces quoi ok c'est l'idée évidemment Soji Yime s'est mis dedans elle a pris l'enfant qui était avec elle garde à côté elle a ses gardes du corps aussi du coup le capitaine est évidemment invité à venir dans la tente pour discuter et patienter bon le fleuve est un long fleuve tranquille bah du coup on va on va on va commencer par les ordres c'était de descendre attends c'était quoi les ordres je m'en peux plus alors tu veux lesquels ceux que toi t'as donné ou ceux que Soji Yime t'as donné ce que Soji Yime m'a donné le l'ordre qu'elle t'a donné c'est de rejoindre au plus rapidement ton bateau sachant que évidemment le plus rapidement on ne veut pas dire le plus en ouvertement tu peux prendre le minimum de 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 prudence pour pas qu'on se fasse arrêter pour pas que que la que l'expédition se fasse arrêter ou remarquer et que clairement le but est une fois qu'on a récupéré un bateau capable d'aller en haute mer d'y aller et là elle vous communiquera la destination qui est là en fait de leur destination en tout cas on aura meilleure chance sur notre bateau à nous du corps tout à fait sur le fait maintenant c'est du 1 contre 1 parce qu'il faut pas oublier que ça c'est oublier dans le compte rendu mais pendant que nous sommes sur le bateau sans qu'on le sache il y a Shunsuco qui a qui s'est installé confortablement sur notre bateau mer sur notre bateau j'aimerais juste revenir sur un truc est-ce que Bayoshi pense sincèrement que c'est elle la chef de l'histoire ou pas la chef des pirates pardon parce que non non on est d'accord parce que tu pensais que elle elle faisait partie justement pareil du on va dire la suivante du du master bah ouais c'est mon hypothèse mais je partage cette hypothèse là c'était pour savoir parce que comme il avait dit autre chose j'étais ah ok pour Bayoshi c'est une hypothèse mais il n'en est pas certain de toute façon mais pour moi je suis quasiment sûr ouais t'as eu des témoignages qui te l'ont dit mais enfin qui te l'ont fait penser je me rappelle plus quand t'as mené l'enquête parce que c'était un petit moment déjà mais oui à l'époque t'avais vu t'avais vu des indiques etc qui t'avaient fait comprendre ça quoi t'as des raisons de logique de le penser en tout cas oui voilà bah après ce qui m'inquiète c'est le côté je sais pas où elle veut aller je le répète la descente est longue vous pouvez lui parler et de toute façon elle va te demander de venir parce qu'elle va pas passer douze heures sur un bateau sur un fleuve sans avoir une conversation un peu intéressante bon c'est garde du corps ça va à part la bière et le football y'a pas grand chose si tu veux donc voilà non Ayo qui peut vous entraîner l'arc hein j'ai pas compris ce que tu as dit mon collègue qui fait du MMORPG donc alors sur le bateau il y a Capitaine Zenji il y a Tsurushi Nayu non ? ou elle est là sur un autre alors ? je sais plus euh ben Nayu elle était non elle était venue avec moi je crois en fait j'avais laissé des archers en arrière mais je ne sais pas si Nayu en faisait partie Tsurushi Nayu ah non elle a pris le dernier bateau en fait ouais elle était avec les autres archers qui ont tenu le pont jusqu'à la fin qui ont tenu le pont qui ont sauté son dernier bateau je ne sais pas si j'ai pu le rattraper Tsurushi Nayu n'est pas là pour l'instant ok d'accord sachant que pour l'instant ça veut dire que vous avez fait une demi-heure de navigation depuis la ville depuis la sortie de la ville on reprend depuis le début ouais du coup enfin oui on a fait une demi-heure de navigation le temps de nous assurer qu'il n'y a personne de s'assurer que tout le monde va bien enfin voilà quoi est-ce que tu donnes des ordres et tu envoies des machins pour récupérer Nayu et est-ce que Nayu le fait aussi ou est-ce que est-ce qu'au contraire tu donnes l'ordre à Nayu de passer par la terre moi je préférerais qu'on les récupère tous ensemble parce que l'idée c'est si c'est vraiment elle enfin moi je préférerais qu'on les récupère parce que l'idée c'était ouais on devait récupérer au moins Shuntsuko à la base sur le bateau et pouvoir la ramener pour la juger quoi si possible du coup je préférerais avoir une certaine force de frappe avec moi d'accord du coup ouais tu donnes des ordres pour récupérer alors tu ne pourras pas reprendre elle ne pourra pas reprendre ses hommes parce que le bateau est trop chargé mais du coup il y a un échange qui se fait on enlève une personne et Soroshi Manu peut monter quoi ouais qui ne prend pas beaucoup de temps à organiser puisque Soroshi en fait saute carrément voilà avec classe et élégance c'est toujours au Shinayu finesse utilité délicatesse sans aucun problème ouais ok ben voilà du coup on récupère et ben je fais le point pour savoir ce que pour qu'elle déjà avec son Shinayu pour qu'elle me dise dans quel état sont les hommes qui sont restés avec elle avec l'état des forces parce que et ben Akodo Soroshi na Yuusama bon en quel état se retrouve notre équipage après cette opération je ne sais pas s'il est là en fait je n'ai pas l'impression on te parle excuse-moi j'ai eu une AFK oui je t'écoute je demandais Tsuroshi na Yuusama dans quel état se trouve notre équipage après cette opération en particulier ceux qui étaient restés avec vous j'ai fait en sorte de pouvoir amener le maximum de nos hommes comme je pense que vous auriez choisi de faire c'était l'ordre que j'avais donné de toute façon oui c'est ça Tsuroshi na Yuusama elle est respectueuse de son capitaine mais on sent qu'il ne faut pas lui parler de travers et qu'elle décoche une flèche au premier connard venu quel que soit son grade on sent cette tension là parce que dans le sens où elle joue le fait qu'elle n'est pas samouraï et ça l'emmerde donc du coup elle tient cette comédie mais il ne faut pas la titiller longtemps parce qu'elle direct elle commence à jouer les sous-polés comme ça ouais elle est comme ça tu sais genre sur l'épaule elle a un ours tatoué et tout vraiment ouais c'est pas ce côté là de sa personnalité que je connais le plus moi je connais le plus le côté oh il y a mon concurrent qui est sur le bateau parce qu'il va arrêter plus de gens que moi vite foutons le feu au bateau ouais mais c'est pour ça qu'elle a toujours une petite flèche avec de la poudre gadget non j'avais dit non elle a pas ça redette tu vas pas la garder longtemps sur Oshinayou parce que elle devient bizarre entre tes mains ouais bah ouais qu'est-ce que tu veux moi j'ai fini avec des flèches bazooka elle perd de sa personnalité et elle devient donc dans tous les cas que répond sur Oshinayou par rapport au varché alors c'est bien passé parce que tu peux rappeler le marché parce que j'ai pas tout entendu je suis désolé ouais ils te posaient la question si tu voulais enfin dans quel état étaient les hommes qui étaient avec toi euh suffisant dans de suffisantes conditions pour pouvoir vous assister encore pendant votre périple euh juste une rappel ils ne sont pas là tu as réussi à venir sur le bateau euh mais euh le bateau n'étant pas assez grand pour les accueillants euh voilà euh t'as dû les laisser euh sur un navire ils rentreront euh dans leurs propres moyens d'accord bon bah ils ont l'ordre de rentrer dans leurs propres moyens donc du coup dans leurs propres moyens je veux pas savoir ça leur sale voilà ouais ils rentreront justement au point de au point de chute euh décidé auparavant par le capitaine de Kalani ok euh merci bien euh ok du coup bah du coup pour lui alors là pour le coup j'aurais besoin d'un d'un temps mort hors roleplay pour savoir quelles questions on peut lui poser et surtout comment les poser subtilement pour obtenir des informations sans que ça se voit trop parce que moi es-tu la chef des pirates on va s'il y a la chef des pirates tout ça mais je vois pas trop comment poser la question et comment mener ça bah où tu vas c'est tout où tu vas c'est tout simple il peut peut-être t'as plus de renseignements pour ne savoir-ce que prévaler vivre ou même être en plus cash j'ai perdu beaucoup dans cette affaire bah maintenant va falloir parler c'est je joue pas mon personnage je crois c'est pas non mais c'est pas plus mal en fait je pense que mon personnage a toujours été plutôt pragmatique dans sa façon d'être avec Sochun Tsuko du coup s'il est pragmatique c'est pas logique bah si tu veux là il peut recommencer à se dire je commence à être un peu balotté si vous voulez que je rentre dans votre organisation il faut vraiment dire sinon je me casse c'est un peu les provoquer aussi un petit peu vous avez vu qu'à chaque fois qu'on fait une grosse mission je m'en sors je sors mes hommes et je vous sauve un peu le cul du coup c'est que vous voyez que je tiens la route et d'un autre côté vous me tenez jamais rien au courant je suis comme un grouillot de bas étage alors que vous avez vu que j'ai un peu plus de jugeote qu'un grouillot et moi des coups pas des coups subtils mais des gros coups je peux en faire tout seul j'ai attaqué le port d'Ariès à moi tout seul alors des plans à la con comme ça puis au pire en disant ça tu peux pointer les failles que tu as vu dans leurs plans en disant vous avez vu vous avez fait ça comme ça ça c'était une connerie j'aurais pas fait ça comme ça pour leur montrer qu'en gros tu veux une place d'officier et basta sinon tu la déposes sur le rivage et tu dis merci au revoir tu montes ton propre groupe c'est pas bête ok et du coup pour toi t'en penses quoi monsieur Captain Red pour discuter avec elle c'est compliqué bah non il suffit de dire bonjour au début au revoir à la fin et puis c'est simple entre les deux je serais comme la vie de Michi Jujinshik ouais non sinon comme dit tu peux discuter un peu de un trajet ça nécessite des vivres et tout le reste ça prend du temps il faut établir la météo esquiver les patrouilles ça nécessite un peu d'organisation autant plus que du coup on a eu certainement des pertes dans l'équipage donc il faudra sans doute faire recruter quelques membres pour qu'on soit pleinement d'attaque alors peut-être déjà lister les informations que vous voudriez avoir ouais c'est ça l'idée aussi de cette réflexion parce que alors l'information est essentielle voilà si la destination en est une ça en est possible ok vous pouvez soutirer qui elle va voir là-bas euh oui 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 alors donc destination on a du coup maintenant je fais partie du groupe avec eux oui 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 ok d'accord c'est cool euh donc la destination la personne enfin qui on va retrouver là-bas euh il faut aller plus loin maintenant il faut dire oui est-ce que c'est elle-chef mais après je sais pas tu te dis que j'aimerais bien savoir quel est le nom ou le visage de la personne que 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 voilà pour l'instant on essaie de savoir que les enfants là l'idée ça serait de lister les infos qu'on va voir non mais voilà donc un donc s'il y a une info que tu pourrais demander c'est quel est le but derrière tout ça parce que dans ces deux plans enfin je suis peut-être un peu paranoïaque là-dessus mais clairement j'ai l'impression qu'il y avait des des objectifs beaucoup plus profonds que juste du pillage ils devaient chercher des objets ou des choses comme ça ils ont un plan supérieur pour moi le but de la fourche c'était de tel qu'on nous l'a présenté c'était de de se venger en fait venger de quoi de qui à cause de quoi bah du piège à con qui a été tendu par la magistrate grue de la magistrate d'Emeraude grue dans le Souno machin dans la ville des crades vu le piège à con qu'ils ont tendu le seul moyen de se venger de ça correctement entre guillemets c'était d'aller taper dans une ville grue notable bon après ouais il y a ça il y a quand même ouais l'idée de qui la tête pensante du projet clairement ça mène quel est l'avenir en fait des voiles rouges parce que là ils sont quand même pas mal défoncés on va voir peut-être un peu plus d'infos sur sur comment dire l'organisation qui reste ce qu'ils attendent de toi tu connais au moins trois grands pirates dans le tas quoi de ceux qui restent mais ils sont pas très loin derrière nous à priori je me rappelle bien même chemin que nous pour redescendre en fait nous on a pris la route vers Kalani et une bonne partie des pirates ont pris la route vers les Eri je me rappelle bien ce que ce que Obi avait dit la semaine dernière en gros en même temps si on se séparait c'est le meilleur moyen d'éviter les problèmes tu vois ils sont pas tous avec nous d'ailleurs autour de nous Obi ouais autour de nous il y a d'autres capitaines de l'équipe ou de l'hierarchique enfin il y a des capitaines lieutenants à bord du bateau ou dans d'autres bateaux dans d'autres bateaux autour de nous non on t'en voit pas enfin très rapidement au bout de quelques heures tu vas voir qu'il n'y a plus beaucoup de bateaux qui vous accompagnent donc ouais bon attends c'est logique parce que le meilleur moyen de détourner les tensions c'est de ne pas être en bateau en fait tu disais la vérité qu'en fait que t'aimes pas le bateau pardon je déconne qu'en fait je n'aime pas le bateau le bateau dans lequel on est non le bateau en général vos expériences avec le feu c'est pas de ma faute chef j'ai mal de mer c'est moche bref qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info qu'on aimerait avoir donc qui sont les lieutenants tout ça moi j'aimerais bien savoir de qui Shuntsuko est enceinte ça dit ça peut être un des lieutenants mais on peut avoir indirectement la réponse si c'est pas elle la chef par exemple si quelqu'un d'autre est chef d'ailleurs en fait l'autre problème que j'ai c'est que je vois pas comment capturer Shuntsuko vivante en fait mais ça c'est un autre problème est-ce qu'elle sait quelle est sa place du coup dans la hiérarchie oui enfin est-ce que c'est le chef je veux vérifier les infos que t'as ouais ouais je sais je suis en train de regarder moi je vais aller je vais aller récupérer mon petit mon petit mindmap de voir que je veux des réponses et du coup définitif tout n'est pas enregistré je dois faire un truc comme il faut pas dans dans Drive parce que il me manque les dernières notes que j'avais prises entre autres le nom de la nana même sa fige le perso j'arrive à faire une faute sur le mot pirate bref donc elle serait le chef du pirate et accessoirement elle nous jo à la four ok donc dans mes flèches ou pas d'accord d'accord d'abord le thé ouais non mais quand les deux bateaux se rassemblent de rond si on a capturé déjà éventuellement la sujime tu peux toujours prétexter qu'elle veut voir Sushuko la faire monter à bord de l'autre bateau mais oui tout à fait en fait moi ce qui m'inquiète mais c'est parce que je sais pas trop comment ça marche les choux genja donc voilà mon personnage il en saura sûrement plus mais moi ce qui inquiète vraiment c'est que je sais pas si Shunsuko en tant que choux genja a les moyens de surveiller ce qui se passe à bord de notre bateau je pense pas personnellement après elle peut avoir des visions des choses comme ça mais elle va jamais être sûre à 100% ouais c'est elle pourrait détecter si par exemple si tu supposes que Sojiime et elle se connaissent bien si Sojiime tombait à l'eau elle pourrait le savoir c'est vrai voilà ça ça serait relativement relativement simple savoir que qu'il y a un bateau qui se dirige vers vers Kalani elle peut le savoir écouter la conversation c'est compliqué elle pourrait à la limite le savoir si elle avait accès au bateau ensuite tu vois si elle a laissé à l'intérieur du bateau et qu'elle appelle les bons Camille elle pourrait avoir des infos elle aurait pas elle aurait pas grand chose grand chose mais elle pourrait avoir des petits trucs mais comme elle est pas sur le bateau dans tous les cas Sojiime voilà je veux dire les yeux fermés tu la maîtrises tu l'as vu corporellement parlant à moins qu'elle cache des super techniques de la mort qui tue voilà elle est clairement pas taillée pour le combat quoi Oups mon kimono s'est ouvert sans le faire exprès elle a une voix harmonieuse elle est très jolie elle attire attention sur elle elle parle avec un grand calme elle fait de la conversion elle fait de la politique c'est un vrai plaisir d'être à côté d'elle je veux dire voilà c'est à dire que quand elle pète ça sent bon à la limite saloperie de grue c'est pas une grue c'est une geisha ouais c'était une geisha des grues non non pas que non 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 une geisha de la ville mais elle est toute seule elle est indépendante oh putain sauf que c'était une putain de geisha de ouf malade et que du coup les geisha de ouf malade c'est pas la même chose des fois non mais quand même c'est clair je trouve des choses très bizarres je viens de trouver le courrier qui me dit que j'ai à nouveau 12 points sur mon permis de conduire c'est super ah oui t'avais fait un excès de vitesse pendant une campagne ouais ouais un excès de vitesse avec une une autre moiture qui est pas à moi donc du coup elle commence à être un peu rapide bref bref du coup ok est-ce qu'on a d'autres choses qu'on veut savoir parce que je suis en train d'essayer de voir elle voudrait savoir l'âge du capitaine il faut compter le nombre de plumes sur son perroquet par contre tu peux t'entendre à un adversaire compliqué en social c'est pour ça que t'as bien fait de préparer tes questions tu peux prétexter je vous offre un thé et tout et puis nous on arrive avec le thé alors effectivement si c'est la capture ça va pas être bien compliqué il y a juste ces gardes du corps qu'il faut passer garde du corps il y en a 5 certains d'entre eux sont pas mauvais probablement ils sont assez jeunes quand même donc voilà ils seront pas de très très haut niveau mais il y en a peut-être un ou deux qui sont des cols Kakita ou Gru d'accord ouais quand même on ne peut pas se faire en duel de toute façon ben non là non pas trop ces gardes du corps vous pensez qu'elle comment dire elle les a tu nous disais qu'ils avaient leur sujet enfin ils sont en adoration presque divine devant elle de ce que tu disais ouais ouais clairement ouais ils ont peut-être un paiement en nature on va savoir ils ont intérêt à la chose je pense pas que ça soit juste un paiement en nature je pense que c'est vraiment en plus ils sont endoctrinés ils sont elle dégage un charisme assez important et donc ils ont envie de la suivre effectivement elle leur a peut-être promis une amourette ou quelque chose comme ça mais voilà tout à fait mais j'ai l'impression qu'on oublie des questions importantes et ça m'emmerde bon après je vais pas vous laisser 25 ans non plus il va falloir quand même agir à un moment ou à un autre sinon la partie je sais après est-ce que peut-être on peut voir quelque chose sur elle une blessure apparente ou un défaut tu vois quelque chose qui pourrait nous donner une information en plus un style vestimentaire proche d'un type de quartier tu vois un truc que Bayushi pourrait même l'avoir lui comprendre parce qu'il est né à Second City tu vois un truc complètement à poil non plus ouais ouais mais même sans qu'elle soit à poil mais tu vois le fait est-ce que Bayushi justement le fait qu'il connaisse bien Second City qu'elle elle est aussi à Second City il reconnaît pas un accent ou un petit truc enfin vraiment un truc qui lui donnera une information que d'autres n'auraient pas alors je dirais pas forcément je dirais que pas forcément parce qu'elle a une façon de parler qui est très marquée par son éducation de guéchat et donc elle parle vraiment une façon agréable et il n'y a pas c'est la façon que toutes les guéchat ont de parler les guéchat on va dire de très haut niveau et par contre par contre quand tu l'as vue la première fois elle avait elle avait un espèce de comment dire de cap on va dire avec une capuche qui protégeait un petit peu qui protégeait un peu son identité en fait elle se désignait un petit peu et se faisait passer pour comment dire pour pour une paysanne ou un truc comme ça quoi enfin une habitante de la ville quelconque mais sur le bateau elle l'a enlevé si elle n'en a plus besoin et elle porte vraiment des choses qui sont luxueuses quoi pas forcément tape à l'oeil comme on pourrait voir chez des mentes c'est vraiment très très sobre très très beau et sans être un expert en mode ou en commerce voilà elle porte plusieurs mois d'un salaire de samouraï sur le dos quoi pour une pirate enfin je veux dire après elle était déjà blindée de thune avant ça c'est pas un problème mais ouais mais donc tu as dit qu'elle avait un petit bijou c'est ça sur elle non elle a des vêtements et des enfin elle a aussi des bijoux mais tout est luxueux quoi il n'y a pas un bijou on va dire un thème de bijoux qui serait caractéristique un peu comme tu sais des gens affinés à un clan ils ont toujours des animaux voilà un peu tagués dessus est-ce qu'elle elle n'aurait pas un truc qui pourrait donner une information une information tu vois je vais dire le clan qui est le plus le plus proche de ça c'est évidemment les grues parce que c'est eux qui sont on va dire à la tête de la mode et de tout ce genre de choses et qui ont les meilleurs artisans et tout donc si tu veux tu peux y voir une influence grue tu peux la voir mais non c'était pas ça que chercher c'était plus est-ce que j'arriverai à repérer avec soit de l'héraldique soit de l'histoire un truc tu vois peut-être un petit détail mais un symbole ou quelque chose qui font que voilà elle apprécie certaines choses elle apprécie un thème elle apprécie l'époque enfin tu vois vraiment un petit truc qui me donnerait une information que d'autres auraient dit ok c'est des beaux bijoux alors qu'en fait c'est une référence à quelque chose qui est peut-être un peu importante par exemple si c'est cette l'héraldique peut-être qu'elle est en lien avec une elle croit qu'elle est en lien avec une famille noble vrai ou faux et peut-être que du coup elle essaye toujours de récupérer ces objets quelque chose qui serait lié à quelqu'un oui ou à quelqu'un d'autre tu vois c'est son amour et du coup je retrouve des motifs qui vont se répéter qui rappellent en fait tout simplement la danse que ce soit les bijoux que ce soit les couleurs d'accord les effets sur son kimono voilà ça forme un peu des choses en mouvement et d'ailleurs son kimono est taillé pour être pour être utilisable en danse quoi très très couleur flashy et etc etc la danse oui de toute façon vous le saviez ses spécialités en danage c'est la danse effectivement et je vous rappelle par contre c'est une danse rokugan ou c'est une danse even di non non rokugan pur geisha 100% ok pure tradition par contre Senji je te rappelle que tu l'as déjà rencontré quand tu étais Mayushi oui du coup ça pue c'est pas elle qui traînait avec la magistrate enfin si elle traînait avec la soeur de la gouverneur voilà c'est ça c'est elle qui était venue nous animer la soirée pendant qu'on organisait la chasse aux pirates ouais euh non c'était pas la chasse aux pirates donc voilà oui donc c'est voilà si on veut vous faire un cadeau aux prestigieux on vous offre une séance d'art proposée par ce jimais moi on vous le proposait à l'époque une véritable star quoi tout à fait à seconde cité voilà je sais pas c'est comme je sais pas inviter euh euh Lady Gaga en ce moment quoi à son anniversaire quoi c'est un peu la même chose je sais pas si c'était un bon exemple bah en tout cas moi ça me ferait ni chaud ni froid hein mais euh je pense que je pense qu'un adolescent un adolescent ou une adolescente euh actuel ça lui ça lui ferait plaisir je pense tu vas t'avoir peut-être pas de soucis d'accord mais euh voilà ce que j'entends au moins tu sais que la personne qui t'offre Lady Gaga elle s'ouvre pas de ta gueule quoi elle a mis l'argent quoi voilà même si ça te plaît pas tu sais que c'est un cadeau qu'a coûté quoi et que et que derrière tu peux l'apprécier comme il faut attends oh et puis vous m'emmerdez avec vos questions hein on pense t'es pas fan de Lady Gaga ouais non c'est en tout du coup on se demande quand est-ce qu'elle a trahi ouais y a pire hein mais bon euh ouais à ce moment là les pirates étaient déjà un problème enfin il y avait des groupes de pirates il y avait des groupes de pirates mais c'était pas organisé c'était pas la même organisation voilà il y avait les capitaines qui sont rentrés dans l'organisation s'ilissait déjà un petit peu au moins tu le penses parce que t'as lu des rapports voilà mais ça restait relativement faible et voilà si on avait envie d'avoir un bateau protégé on pouvait passer sans rien de trop de risque quoi c'est taquée qu'à des petites choses etc et après à partir de sa disparition et de la disparition de Jojuko les pirates ont clairement monté en level quoi leur force leur audace ouais la danse qui rentre oui est-ce que on a une est-ce que mon personnage a une information culturelle sur la danse qui pourrait titiller Tsurushi naïu faire de la danse ouais c'est pour ça que je pose la question au MJ ben la seule fois où j'ai vu faire de la danse c'est parce qu'en fait elle faisait danser quelqu'un avec des flèches ouais pareil bon je vais dire n'importe qui Tsurushi a quand même pas mal en intuition de mémoire ça reste un art donc tous les arts se font là-dessus des spectacles de danse t'en as déjà vu dans ta vie si c'est la question quoi après non c'est plus si j'avais quelques informations pour pouvoir un peu me tapéter pour lancer un sujet ou un débat là-dessus c'est des essais c'est pas dans ma mémoire on va dire un danseur extraordinaire dans l'histoire de Rokugan ni je sais pas des techniques de danse Rokugan vous allez rentrer dans la tente hein oui à un moment il faut avancer donc quand vous rentrez vous me faites un jeu d'étiquette s'il vous plaît si tu t'es dans les pièges c'est même pas une somme moi ouais ouais mais on risque autant notre vie que face à l'office du gouvernement ça va il faut j'ai même pas une tiquette alors c'est pas c'est parti alors c'est pas très compliqué non plus mais elle a tendance à poser une ambiance autour d'elle qui force le respect quoi qui vous avez l'impression je sais pas moi de marcher de marcher dans un magasin de porcelaine entre guillemets quoi et que donc vous avez pas envie de faire de brouiller ou de casser de la porcelaine donc vous rentrez donc clairement si vous faites une faute d'étiquette elle vous fera marquer et vous allez perdre de l'honneur voilà c'est juste encore en plus parce que c'est pas c'est c'est une guesha quoi avant qu'on rentre dans la tente je mets juste au point avec le reste des hommes un mot au code qui s'ils l'entendent ils chargent en fait d'accord et laisse le mot je sais pas ce sera ornithorin j'allais dire rhinocéros mais je sais pas si ça existe dans les 5 heures oui vous en avez pas vous en avez pas je pense pas que vous en ayez croisé déjà dans votre vie mais il y en a éléphant tu peux dire c'est là vous en avez déjà vu ouais parce que il y en a dans les colonies bon on va dire éléphant alors 7G4 27 c'est pas exceptionnel ouh 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 lala c'est l'intuition je crois l'intuition plus l'étiquette ouais ouais wow arrêtez de frimer bande d'enfoiré je suis une bonzesse ce viol la vache ah bah oui bon par contre son jet kenjutsu c'est pas ça mais au final mais non mais du coup voilà elle est assise donc vous rentrez dans la pièce elle est assise elle a à sa droite elle a l'enfant qui était avec elle qui était un bébé je le rappelle qui est posé sur une espèce de petit matelas on va dire un petit ouais elle s'en occupe quand même un minimum même si c'est qu'à à priori un attribut enfin ouais ouais j'allais dire un propre comme en anglais mais un un artifice et et du coup autour d'elle dans la pièce il y a C4 enfin C5 garde du corps au plus ou ils font plus à parat que sur les 4 les 4 sont jeunes donc ils sont probablement plus jeunes que vous mais il y a 3 Ronin et un qui doit être un samouraï du clan de la grue après l'école bon est-ce que est-ce qu'il est est-ce qu'il a fait l'école grue ou est-ce qu'il est samouraï difficile à dire parce que probablement que il a il a lui-même fait des modifications à son kimono donc est-ce qu'il s'est lui-même déclaré Ronin peut-être voilà c'est un peu ambigu mais les grues ils acceptent des non-grues dans leur école pas des des non-samouraïs je veux dire non jamais là en gros il est en train de dire qu'il y a peut-être des samouraïs qui ont renié leur leur classe pour pouvoir la suivre elle oui ben oui non comme Shumsuko par exemple ouais par contre son jet de danse en fait il est monstrueux quand même dansent comme art de converse non ben du coup est-ce qu'on fait une est-ce que l'un d'entre nous fait de à part le alors en fait est-ce que l'un d'entre nous ne fait pas de faute de ah bah moi avec mon petit 18 ouais le il va donc pong va faire une grosse entrée bien bien audible et du coup oh la vache dix jours en trois sama va dire pong sad pong sad elle l'a dit ah bah oui il est censé être un pirate je t'en rappelle je sais bien mais bon elle l'a traité comme une merde ah bah clairement bah vu le jeu qu'il m'a fait oui elle l'a traité comme une merde ah si c'était à quelqu'un de doué elle a fait justement en sorte qu'elle l'a dit une fois bon je rappelle que tu parles à une geisha tu ne parles pas à une samouraï c'est vrai la différence de conception de la vie est quand même importante d'ailleurs dans la scène est-ce que tu joues Tsurushi ou est-ce que tu joues dans Tsurushi parce que Moshi n'est pas là ouais je n'ai chié sur l'autre bateau tout à fait donc elle t'a fait le reproche est-ce que tu lui réponds quelque chose ou pas alors je dirais rien en fait j'ai dit une connerie donc du coup rien d'icôtre très bien je mange mon frein enfin je mange mon frein en fait Zenshi Sama heureuse de que vous déniez nous vous joindre à moi avec vos meilleurs hommes et femmes traverser en ce racle plus réjouissante je suis heureux d'en avoir fini avec les bases besognes nécessaires à la navigation et de pouvoir être disponible pour vous je suis de nature assez curieuse Sengi et vous avoir déjà vu quelque part c'est pourquoi j'aimerais savoir un peu plus sur vous et d'où vient cette capacité qui a fait votre gloire dans les derniers mois vous a permis d'avoir autant d'audace vis-à-vis des certains navires ennemis que vous avez récupéré ma foi il n'y a nulle magie là-dedans je suis entouré d'hommes en qui j'ai confiance et je fais confiance à mon intuition et mon pragmatisme et j'avoue que certains coups d'audace étaient basés aussi sur le fait qu'on pourrait avoir l'avantage de la surprise aussi des plus curieux j'ai rencontré certains de vos alliés ou lieutenants je ne saurais dire et j'étais ça m'a rendu curieux sur votre organisation après tout vous avez suffisamment attiré l'attention de la magistrature pour que un piège que celui de et là le joueur est incapable de dire le nom du patelin crabe suji no je ne sais plus quoi suji mira un truc comme ça je suis même pas sûr d'avoir réussi à l'écrire correctement c'était pas misu mira oui ah misu mira oui c'est retrouvé ouais et je dois vous avouer suji ime sama que si comme moi se demande si mon association avec vous fait deux mois de vos pions sacrifiables ou si mon association avec vous va me permettre de d'avoir accès aux plus hautes instances de votre groupe à l'heure actuelle je ne sais pas qui dans votre hiérarchie j'ai pu rencontrer qui dans la hiérarchie j'ai pu rencontrer et je serais curieux de savoir qui est le chef d'une bande aussi bien organisée savoir si c'est une personne en qui je puisse avoir confiance il faut y trouver cette organisation après il y a des voiles rouges alors en fait ça m'a je sais pas si c'est moi qui ai baissé le son mais attends répète moi non plus j'ai pas entendu je t'ai entendu tout pas fort en fait ouais non c'est ce que j'avais vraiment j'ai cru que tu voulais créer une une ambiance spécifique du coup je me suis dit putain d'un vache c'est Grandalf qui parle sauf que le problème c'est que j'ai absolument rien compris elle va dire elle va dire que cherchez-vous au sein de l'organisation des voiles rouges si nous serons peut-être capables de vous la porter ce que je cherche c'est simple déjà savoir avec qui je travaille et si ça peut se retourner contre moi et ensuite de me faire un nom sans être sacrifié inutilement de sacrifier mes hommes pour inutilement certains acceptent la lourde charge de l'organisation et leur famille en est récompensée je pense que ma présence ici devrait être une preuve suffisante pour vous montrer la confiance que l'organisation envers vous nous espérons votre engagement dans qui nous permettra de donner un second souffle et encore plus loin de plus grand il faudra se méfier des forces quand vous exprimez vouloir viser plus haut quel est le futur que vous souhaitez voir pour votre organisation très bien définie j'aimerais est-ce que mon personnage vu l'étiquette qu'elle a fait en fait j'aimerais balancer une pique du style mais tu vois assez poli alors si tu attaques par une pique c'est pas une étiquette c'est du courtisan d'accord en fait j'aimerais faire un truc de courtisan j'aimerais balancer une pique dans le sens en gros en disant mais de façon plus polie mais capitaine vous voyez que c'est des branquignols autant nous on monte notre groupe et puis on est bien meilleur qu'eux enfin tu vois pour montrer que pour que pour que ça soit pas Senji en fait qu'ils soient qu'émandeurs mais qu'eux-mêmes ont envie en fait de les avoir avec eux du coup je voudrais qu'ils montraient que parmi ces officiers il y en a qui disent clairement voilà c'est simple tu trouves la phrase que tu veux dire tu l'as dit derrière il y a un G et ça va être compliqué parce que ça va être en opposition face à elle voilà c'est simple répète la dernière phrase qu'elle a dit du coup alors elle a dit c'est en train de dire qu'elle cherchait à viser plus haut avec son organisation et que la présence de Genchi Sama pourrait apporter un souffle nouveau et peut-être des dévocations entre guillemets et après Shuba a répondu et donc ça elle a répondu je sais plus ce qu'était de réponse mais en gros moi j'ai répondu en gros qu'est-ce que vous entendez par viser plus haut elle te répond qu'elle ne le sait pas encore pour l'instant mais elle aimerait bien à court terme fonder une famille ouh non une nation en fait plutôt de pirates ou un peu à l'image du clan de la menthe au tout début de son existence le clan de la menthe c'était vraiment des pirates qui ont fini par faire une nation et qui ont fini par être reconnus suite à un acte de problèmes ça seulement au début maintenant aussi oui alors au tout début quand le clan de la menthe a été créé en fait le fils d'Ida le fils cadet d'Ida est parti avec sa mère qui était Tumatsu et pour diverses raisons il a quitté le giron du clan du crabe et s'est barré il a pris un bateau il a pris quelques-uns de ses hommes qui lui étaient fidèles et ils sont partis ils sont installés sur une île et on n'a pas entendu parler d'eux pendant plusieurs décennies voire même un siècle ou deux et donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'il a fondé avec lui et ses suivants un petit village ou un petit truc comme ça ils ont commencé à survivre par la piraterie en récupérant des vivres à droite à gauche etc ils ont commencé à prospérer et comme ils étaient dans des îles personne ne les a fait chier et eux s'appelaient déjà le clan de la Mente entre guillemets avaient déjà pris au moins plus ou moins cette idée là mais ils n'avaient pas été officiellement reconnus par l'empereur comme étant un clan mineur et c'est devenu après et alors je ne me rappelle plus l'acte exactement mais il est fort probable qu'ils soient intervenus dans une bataille quelconque ou une bataille en genre et que l'empereur les ait reconnus comme un clan mineur voilà elle veut plutôt créer un pays autre quoi pas forcément attaché à Rokugan après elle ne sait pas enfin c'est une de ses idées mais elle ne sait pas si ça aboutira et ça permettrait en tout cas au comment dire au ce qu'elle aimerait faire en fait c'est créer un truc qui puisse protéger ses hommes dans le sens que ces hommes qui veulent se ranger qui veulent arrêter la piraterie et prendre leur retraite entre guillemets puissent vivre sans visquer d'être pourchassés quoi d'accord voilà mais continuer quand même les activités pour ceux qui veulent encore et leur proposer un moyen comment dire de couler la marchandise facilement voilà etc etc qui existe déjà mais c'est tapis à l'intérieur de Rokugan et des colonies et voilà c'est compliqué c'est pas aussi efficace que ça pourrait l'être si elle avait quelque chose d'indépendant elle veut créer Monaco quoi si tu veux ouais ouais je vais comprendre euh voilà qui est un projet des plus ambitieux et comment une personne d'une tenue telle que vous soudainement enfin c'est a pu se retrouver à la tête d'une presque nation pirate de J.I.M. et Sama c'est J.I.M. et Sama les hommes sont souvent prêts à beaucoup de choses pour pour le sourire d'une jolie femme clairement elle te sourit quand elle fait ça et tu tu te sens monter en température si tu veux voilà elle a elle sait elle sait séduire quoi clairement ouais ouais Mouais capitale Sama la Samurai du Krab la fois d'année elle était quand même plus intéressante alors ça c'est juste faux voilà parce que même toi enfin je veux dire Pong tu baffes devant elle oui non mais c'est clair qu'elle veut dire physiquement je suis d'accord avec toi mais la Samurai du Krab elle a quand même un peu plus de toi de personnalité tu vois c'est différent je comprends disons que la Samurai du Krab est une Samurai qui qui en fait comment dire qui fait un bon partenaire on va dire un bon partenaire de vie une compagne quoi elle c'est juste le le perfect du coup du soir elle fait du Krab mais c'est tout non mais voilà après après ça marche pas sur tous les hommes mais heureusement mais il y en a quelques-uns qui sont quand même voilà et elle a su tirer de l'influence grâce à ça quoi confidence sur l'oreiller oui bah voilà c'est après il y a toujours des gens qui sont prêts à tout pour plaire à quelqu'un ou en échange d'un retour notable genre je vous accompagnerai à telle soirée et du coup disons qu'il a fallu dans les débuts j'ai été accompagné par un Samurai du Clon de la Mente qui m'a permis de récupérer plusieurs bons équipages on n'a pas douté vous avez dû choisir un Samurai compétent capable de reconnaître des hommes identiquement compétents tu veux dire le jeu d'intelligence s'il te plaît est-ce que ça veut dire que s'il y a des Samurai du Clon de la Mente retourné ils m'ont reconnu moi alors j'ai pas fini on va voir le jeu d'intelligence de monsieur Thoroshinayou peut le faire aussi intelligence pure 14 intelligence pure 14 encore je l'ai fait à 8 ah ouais ok je lance peut-il utiliser un point le vide un point le vide t'as fait t'as fait bah pour attend j'ai cramé des pourris t'es c'est moche bon après j'suis le jeu de 3G3 donc ouais 3G3 bon beaucoup beaucoup mais t'as vu le nombre de 1 qu'il y a dans ces jeux et de 2 et de 3 moche Ouais, enfin bon. Donc du coup, tu fais le 32. Hobi, quand il fait un jeu. Alors, à 32, tu sais de qui elle parle ? D'accord. Bah, pour moi, Yushi, il suppose que c'est le capitaine dont elle parle, vu qu'il l'a condamné à mort. Pour piraterie. Non, c'est Yoritomo Jiro. Non, Moshi Jiro, pardon. Moshi, c'est de mon famille. Moshi Jiro. Moi, ça me dit rien en tant que joueur. Alors, c'est le 2. C'est super vieux. Ah, moi, j'ai Moshi Hanzo. C'est tout ce que j'ai. Non, mais allez, c'est pas lui. Moshi Jiro. Moshi Jiro. Je regarde dans les contacts de Moshi. J'ai Moshi Hanzo. Moshi Jiro n'a même pas Moshi aussi. On ne l'a pas. Elle a Moshi Benji, mais il est mort. Ah, c'est lui alors. C'est lui, c'est Benji alors, pardon. Ah, Moshi Benji, il était parti à la recherche de Kitsuni Hideko. Et c'est ce qu'elle avait marqué dans sa fiche. Non, je ne voudrais pas être ça, alors. Il est marqué mort. Non, c'est Jiro. C'est la lance de Jiro, en fait. C'est lui. Pour moi, c'est le capitaine qui a... La lance de Jiro, c'était le bateau-mante du capitaine Moshi... Enfin, du... Pas Moshi, le capitaine Mante super coïnique qui avait disparu du jour au lendemain. Non, c'est pas le Zag. qui avait disparu du jour au lendemain et dont on s'est rendu compte qu'il était devenu capitaine pirate, en fait. C'est ça. Et pour moi, pour Bayouchi, c'est évident qu'elle parle de lui parce qu'il sait qu'il était capitaine pirate et que, voilà. Après, pour moi, je pensais que c'est... Ouais, ok. Oui, c'est Jiro, son prénom. C'est ça. C'est Moshi Jiro, ouais. Donc, Moshi Jiro, c'était le patron de Lozaï, avant. Oui, c'est ça. Lui, il a... En fait, il a... Il a dit « Ah, je vais arrêter d'être capitaine et je vais vivre en seconde cité. » Sauf que ça lui a pas réussi. Du coup, les décidés vont devenir capitaine. Il a fait ça parce qu'il voulait être auprès d'elle. Ouais, mais c'est ce qu'on avait déjà... ce qu'on avait déjà noté, enfin, compris à l'époque, en fait. Non, mais voilà. Mais du coup, là, ce qu'elle nous explique, c'est que quand elle, elle a voulu quitter sa vie de geisha et être plus que ça, elle a trouvé un capitaine qui était une légende vivante sur les mers, elle s'est mise en couple avec lui, quoi. Clairement, elle va vous le dire entre deux mots, quoi. Mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est mise en couple avec lui et lui a recruté, en fait. Et son nom a suffit pour attirer une masse de barin et de tous les bords, quoi. D'accord. Quand ils ont compris que c'était ce mec-là qui était à la tête des pirates, eh bien, voilà, lui, il a envoyé son CV, ça suffit, quoi. Sauf que, une fois que l'organisation était suffisamment grande, ils l'ont créé. C'est elle qui a potentiellement, on va dire, pourri le cerveau de Moshi Giro et puis, elle s'en est débarrassée quand elle n'en avait plus besoin, quoi. Vous l'avez retrouvée mort, d'ailleurs. Non, on l'a condamnée à mort. Oui, 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 c'est ça. Il était sur une île déserte tout seul. Ouais, un truc comme ça. Bah, du coup, elle va vous dire que quand elle n'en a plus besoin, ils l'ont abandonné. Quand ton bras droit, c'est un chou-genja de l'eau, ça va. C'est-à-dire, te débarrasser d'un capitaine-bande, tu peux trouver l'organisation de lui, en fait. Elle a zigouillé, après. Ah non, elle s'en est servie. Elle s'en est servie, elle s'en est servie, elle a pas zigouillé. Nous, on l'a trouvé, il a été condamné à mort. D'accord. Pour piraterie. Pour trahison, tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Ouais. Il a été pendu à Kalani, je crois, d'ailleurs, non ? Oui. Euh, non, à second cité, je crois. Second cité ? Ouais, il me semble que c'était à Kalani, mais... Je... Je n'ai pas noté le détail de comment il est mort. Mais bon, il a été pendu. Ça, c'est fait. Enfin, ça, c'est clair. Ça... Il a été pendu, mais... Mais, du coup, voilà, quoi. Et, euh... Bon, ben, c'est juste que, en fait, Bayoshi, il suppose que c'est lui, mais il n'en est pas sûr, quoi. Ouais. Ok. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh, d'accord. Alors, revenons sur nos questions. Donc, on sait que c'est bien elle... Oui. Alors, l'avenir, du coup, c'est créer une nation pirate. Euh... Du coup, euh... Oui. Soji met sa main. Cette opération, euh... La... Vengeance sur le clan de la grue, euh... La considérez-vous comme... Ah ! J'ai le mot en anglais qui vient. En tête, euh... Non, c'est pas successful. En français, c'est... Réussi ? Réussi, ouais. Oui, c'est ça. Réussi, en français. Réussi avec succès, même. Oui. Tout à fait, nous avons... Comment dire ? Réculpérer... Ce qu'il faut de... De vivre et... D'estabiliser suffisamment de personnes. Et, euh... Je pense que le petit jeu politique que j'ai laissé derrière serait intéressant. Le petit jeu politique ? J'ai aimé ça. En effet. Je pense que... J'ai... Laissé suffisamment de traces pour que les grues pensent que... Ils ont subi une attaque... De run-in... Commandée par... Général Lyon. Vous croyez franchement qu'ils vont gober ce... C'est un anon. Ce n'est pas mon but. C'est juste qu'ils perdent du temps. Euh... Les pirates ont fait ça. Mais, euh... Ils ont organisé un petit peu... Ils ne mangent pas de temps. Enfin, de... J'ai cru comprendre que... Ils avaient du temps à perdre. C'est un dernier ton, les gars. En particulier... Avec les... Eh ! C'est-à-dire que je sers à quelque chose. Wouhou ! Ça veut dire que l'heure de rien, on vient encore de sauver ton cul. Enfin, de t'ajouter un peu plus de sauvetage de ton cul. Hein, Colet ? Ah, voilà. C'est moi qui te permet de faire ça. Ah, là, là. Je mobilise un clan majeur à moi tout seul. un pélo c'est 15 renins merde plus que ça ouais un peu plus que ça un clan majeur faut pas déconner les forces d'un clan majeur sont les colonies à la limite ouais voilà c'est ça que j'entendais mais ils sont aussi en train de défoncer les pirates donc bon on peut pas être au four et au moulin bref t'occupes 50% du temps des forces d'un clan majeur dans les colonies du coup s'ils arrivent pas à me défoncer la gueule t'imagines la honte t'imagines pas les icomalions si je réussis comment ils vont provoquer les grues à chaque réunion un lion, la moitié des troupes dans les colonies, et bah putain ouais ça va leur faire mal au cul ouais c'est clair là c'est la petite je crois qu'ils vont devenir allergiques aux colonies de prendre des râteaux dans le coin ça c'est sûr en plus la licorne s'est bien imposée avec toutes les grosses cérémonies gérées par eux et non pas par des grues ouais les colonies c'est un peu leur point faible ah bah même les cérémonies les araignées ont plus de pouvoir dans les cérémonies que les grues donc du coup oh la honte à cause des licorne en plus donc bon ouais clairement oui parce que c'était le spectacle d'une araignée non pas d'une grue qui a été vue pendant le mariage tout à fait même s'il a choqué je l'ai clairement fait exprès c'est pour ça clairement Shinjozia la grue elle est contente qu'elle soit dans le fort parce que s'ils peuvent lui péter la gueule en même temps c'est pas plus cher mon personnage a pas vu le fait que oh ils allaient se foutre un clan à dos c'est juste que bon c'est pour faire plaisir une amie quoi ton personnage est assez redoutable parce qu'il fait des choix politiques assez monstrueux ah ouais c'est énorme en toute innocence non mais le personnage de Shinjozia c'est c'est voilà Kate Marias à l'enterrement c'est c'est impressionnant elle a un enjeu politique alors qu'elle est kabushi c'est impressionnant quelle est complètement aveugle tout ça non mais celle qui bouleverse toute la politique dans les colonies on n'imagine pas un petit modèle et ça fout la merde puis le meurtre d'Otomo Akio quand même déjà ouais ouais en plus c'était bien joué d'ailleurs il faudrait que tu nous dises à un moment donné qu'il t'a emballé la vie pour faire ça c'était gratuit c'est à dire que je me rappelle plus du nom pour le plaisir capacité de pouvoir le faire oui donc ok euh oui euh bah du coup voilà qu'il y a des plus intéressants et quelle destination souhaitez-vous que nous nous rendions Soji Mesama pour la suite des opérations bah c'est de retrouver Misawa Shumtukosama non Shumtukosama je veux dire pas Misawa parce que même elle utilise pas Misawa ouais afin de de que je sois réuni avec elle donc là vous pouvez me faire un jet de intuition courtisan ok alors courtisan intuition ouais d'où ça va pas suffire voilà pour en même temps ton perso n'est pas un courtisan oui oui c'est clair ah oh là on sent que le Bayouchi se réveille ouais c'est joli t'as eu une chance non négligeable de réussir non négligeable de réussir bah tu as réussi tu réussis et donc en fait quand elle évoque Son Shuko tu sens de l'émotion même de la mûre de la mûre euh j'avais pas une deuxième partie à sa phrase ou sa façon de le dire non non d'accord euh ok 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 d'ailleurs oui j'ai rencontré Shuntsuko Sama plus tôt et c'est une personne impressionnante en effet euh un vrai un vrai tsunami dans la vie de beaucoup de gens oui c'est le moins que l'on puisse dire ce sont les termes les plus adaptés j'ai pas manqué de voir son état actuel les événements ne risquent pas est-il pas de porter préjudice à sa santé excuse moi tu peux répéter je vous ai perdu j'ai j'ai une absence j'ai une absence vas-y je disais je n'ai pas manqué de remarquer son état actuel mais à des événements ne risque-t-il pas de porter atteinte à sa santé ah oui ok euh ça n'est pas son premier enfant en plus mettre à l'abri le temps nous reprenons probablement les activités plus sérieuses et le père dans tout ça il compte pas celui-là encore un sad il a dit encore un sad ouais c'était par rapport à la remarque que le Emoto s'est mangé quand il est rentré ah encore un sam peut-être non un sad le truc tu sais quand elle m'a traité de je ne sais plus quoi sad non san san elle t'a dit en fait c'était pong san ah j'ai compris sad moi en fait je suis trop con en fait j'ai rien dit alors ok on recommence arrêtez ok et où devons-nous retrouver Shuntsuko Sama Sushi mais Sama elle m'a dit qu'elle rejoindrait votre navire par ses propres moyens elle a un certain talent pour tout ça je n'ai eu l'occasion de m'en apercevoir lorsque nous avons quitté Sunda Mizumira Mizamiro bref Sunda Mizumura je l'ai écrit dans le chat oui je sais bah oui c'est écrit dans le chat aussi bah en fait je le recherchais dans la fiche Sunda Mizumura SMM il faut avouer que ce jour-là elle a fait preuve de l'intelligence et d'un talent hors du commande si c'est votre comment dire votre hypothèse qu'elle se transvestit que c'est un homme vous pouvez me faire un jet de perception en quête vous allez la loucher quelques secondes quoi mais c'est donc de récupérer Jukosama nous partions nous mettre à l'abri ensuite vous aurez de reprendre la reprendre les activités pirates comme il vous semble si on veut venir éloigner les éventuels enquêteurs d'une autre position nous reviendrons sur les affaires nous souhaiterions retrouver l'organisation que nous évidemment que les autres capitaines pour nous vous n'avons pas forcément essayer de prendre le pouvoir vous n'êtes pas fidèles vous opérez le prix ça peut vous sembler un peu de vous mèner dans une situation comme cela mais nous pensons que vous êtes la personne idéale pour faire en sorte que cette compagnie prospère et devienne une pièce importante sur ce jeu de go sur le jeu de chouki ce serait plus important parce qu'il n'y a pas de pièce importante sur le jeu de go si parce que ce n'est pas forcément le rôle de la pièce mais une pièce particulière peut avoir une pièce maîtrise une zone ou quoi c'est une clé de voûte si tu veux c'est pas dans tous les cas vous comprenez que comme vous êtes le capitaine le moins dans notre organisation nous devons nous prendre certaines précautions de l'autre côté vous êtes l'homme qui a le moins le capitaine qui a le moins de ressources de terre je ne sais pas je vais constituer un navire certes important bien armé mais qui est seul votre audace sera vos objectifs vous demanderont d'utiliser les autres ressources qui vous permettent et votre statut vous permettra de le faire c'était quoi exactement la phrase qu'elle a dite pour me menacer en gros elle t'a dit que si tu si tu essayais de récupérer l'organisation pour toi uniquement et de ne pas redonner les clés de l'organisation quand eux vont revenir on va payer après voilà et que si toi tu que tu fais des trucs un peu trop absurdes et que ça ne fait pas aux capitaines aux autres branches de l'organisation ils te le feront comprendre très très vite quoi évidemment en gros tu prends un doigt où ils exécuteront tes officiers c'est ça ouais ou pire en gros voilà je me prendrais une vague sur la gueule si tu te mets à je sais pas moi si tu avances et que tu organises un plan pour attaquer quelque chose et que ça se passe mal bon si c'est de ta faute uniquement ils pourront ne plus t'obéir du tout ils pourront se casser te chasser de l'organisation etc voire même te tuer voilà dans un cas très très particulier quoi après si tu essayes de faire ton truc que ça marche pas forcément tous les coups mais que ils voient que pour l'organisation tu essayes de faire au mieux que tu peux c'est à dire que tu sacrifies pas tes hommes inutilement que tu les envoies pas sur des coups impossibles etc etc voilà il y a moyen et évidemment quand l'organisation sera déroulée voilà quand eux seront libres on va dire ils reviendront pour et essayer de finaliser on va dire le plan et donc ils t'ont choisi toi parce que s'ils avaient pris un autre capitaine enfin ce que tu comprends ouais c'est que moi je suis en dehors de la hiérarchie en fait s'ils avaient pris un autre capitaine les autres de la hiérarchie ont rigolé en fait et je suis jetable ouais c'est ça c'est surtout ça c'est que prendre un autre c'est prendre le risque d'avoir un mec avec beaucoup d'armée tenter de faire de reprendre le contrôle de tout c'est à dire que le mec a une grosse armée s'il manigance un coup et qu'il tue l'autre capitaine qui est en face il récupère ses hommes bah à lui tout seul il représente deux tiers de l'organisation voilà et du coup c'est compliqué pour le dernier tiers voilà et toi tu comptes comme un futur car mais t'as pas encore l'armée qui va derrière t'as pas encore tous les hommes et tous les équipages etc les ressources t'aides pas encore à ce point là mais voilà ce qui leur a plu on va dire c'est que tu ne fais pas et que justement les autres capitaines ont tendance à un petit peu trop se reposer sur leur laurier et ne réfléchissent pas à essayer de trouver des nouvelles voies quoi donc cette petite fraîcheur entre guillemets les a attirés et donc j'espère et en gros si tu fais une petite demande bah tu seras évidemment récompensé parce que il y aura très beau le moment en équipe du brage des troupes après que tu reçois que tu mérites par ton statut d'organisation quoi ouais allez hop c'est bon tu peux donner ta démission au scorpion au menthe et tout voilà pour prendre que la vie de pirate c'est fait pour toi quoi je pense que c'est le moment que tu peux que tu peux décider que c'est le moment de te la voir de te la voir toi même quoi c'est ça clairement il a il a vraiment le choix est-ce que Bayoshi peut vraiment décider du coup de dire que son personnage devient arrête la magistrature d'y voir pour devenir un vrai pirate je fais ce qu'il veut allez laisse toi tenter peut-être à la tête d'une armée gigantesque tout à fait une armée de la taille d'un éléphant exactement ok tu donnes le mot clé ou c'était une boutade parce que c'était une boutade à la base mais en fait je pense qu'on va donner le mot clé et on va fighting on les défonce maintenant qu'on est tout seul on est d'accord il n'y a plus d'autres bateaux autour de nous oui ok je ouais on les défonce ok mais moi je suis en mode prêt à dégainer ils vont pas se laisser faire initiative les gens mais pas qu'ils s'attendent peut-être pas une attaque tu vois non c'est sûr c'est sûr et résouons les pirates une bonne fois pour du coup ouais je sens une phrase et c'est ainsi que senshi mouro et bah y'bayyushi pareil bah en fait l'idée c'est que moi ce qui m'emmerde c'est que j'aimerais bien qu'au procès on cite pas ton nom on fasse pas le lien entre moi et senshi mais je pense que j'ai une idée géniale pour ça freeze police on va tous vous ziguiller comme ça il n'y aura personne qui va parler il n'y a pas très non non pas du tout ah là là tu te compliques la vie je lui dis que de ne pas s'inquiéter je n'ai pas non plus l'ambition d'un éléphant et du coup comme ça derrière ils peuvent tous entendre le mot éléphant ils savent et moi je lui fais une prise de jujitsu sur elle pour l'empêcher de s'acheter à l'eau ou de s'enfuir et l'immobiliser et l'incapacité avec le jujitsu on peut assommer quelqu'un genre je lui fais une prise d'étouffement et puis il tombe dans les pommes il tape pas quelque chose dans ton décolle qui te permet de faire des manœuvres de gêne justement je sais pas comment ça bah si si j'ai jujitsu en fait enfin j'ai oui bah en fait c'est des trucs de 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 gripper oui bah c'est ça quand je dis jujitsu c'est tout ce qui est à gripper et faire une clé et immobiliser la personne pas forcément pas forcément parce que dans du jujitsu t'as tout le combat à manu en fait tu peux donner des coups de poing et des coups de pied pour tuer oui oui mais là pour le coup pour le coup là c'est comme je disais c'est style je la chope étranglement et puis il fait dodo et puis comme ça ouais mais ça c'est une manoeuvre en fait ça s'appelle justement enfin il y a peut-être une manoeuvre ça se fait ça se fait ça se fait sur un jujitsu donc ok jetez moi votre initiative messieurs s'il vous plaît ah trop c'est pas si pire que ça pour une fois bon j'ai fait un 1 pour la confirmation de mon disque mais bon comme d'hab quoi oh là là j'ai des jets on dirait Shinji Zia c'est quoi le nombre de disques qui ont été confirmés avec un 1 c'est moche mais euh non mais je ne cherche pas pas test bon c'est pas tout le temps donc c'est voilà mais c'est arrivé super fréquemment c'est dans karma ça non mais on ne parle pas ouais alors je vais faire un petit truc donc vous avez 5 adversaires comme j'ai pas envie de gérer les 5 bah en même temps il y a tout un bateau qui est en train de lorder dessus donc les 5 ils vont être très occupés ouais je te rappelle l'ordre était le mot d'ordre le reste du bateau est au courant après tu ne l'as pas forcément gueuler gueuler donc pas tout le monde va rentrer au premier tour il y en a quand même quelques-uns qui vont avoir le temps de dégainer on va faire un truc simple il y en a 2 qui vont être éliminés par des hommes qui étaient en position et qui vont les tuer à travers à travers le tissu genre ceux qui étaient du bon côté par rapport au soleil voilà et après il y en a 3 autres que vous allez devoir affronter entre guillemets alors l'initiative de celle-là ah ouais nan 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 9 ah ouais elle est pas si mauvaise que ça on limite en fait oh non 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 ça va voilà enfin enfin on tombe sur un pnj qui dépose un putain de fighters oui en même temps c'est une putain de courtisane si je ne la somme pas elle enroule la moitié de nos marins on a connu dmj avec des ninjas en tant que paysans on a connu des courtisans qui tatanaient la gueule avec un wakizashi c'est pas faux mais quoi que non moi pas trop mais j'ai pas si joué à les 5h pour ça ça se le dit j'ai connu un paysan qui tatanait quelqu'un à coup de de fou ah ouais mon drâteau hé ils font mal les enculis ils font 32 en init pour des gens surpris ils sont vachement inguels c'est leur staff regardez le G qu'il a fait ah ouais j'ai vu putain il est beau il y a un 5 et un 2 quoi non mais le G qu'il a lancé 5G 10 5G 4 oui oui bah moi je fais 8G 4 et je fais moins que lui normal quoi oui mais lui il a lancé 5G 4 ce qui veut dire qu'il est rang 1 ah ouais mais attends il ajoute aussi le double son il y a du dessous ah bah il a encore plus 6 il a 38 38 au rang 1 mais c'est quoi cette école qu'est-ce que ça ? et euh et ensuite bon après il va y en avoir un en runnine de base on va dire puis un petit peu expérimenté mais ah quand même oh la vache ah ouais c'était pas des petits Yojimbo en même temps c'est pas c'est que leur nid ça c'est pas en même temps c'est pas étonnant qu'il y ait des Yojimbo qui soient pas les premiers pécores venus c'est la reine des pirates ouais emprisonné enfermé assommé je ne piraterai plus jamais donc du coup en termes d'initiative 47 est le plus haut on a même pas un petit tour de surprise ok ben il va se il va se lever dégainer et se mettre en garde se mettre en position quoi il va se mettre en position de garde sur elle donc il comprend que c'est tout ce qu'il va faire sur le tour 6 47 ensuite on est à 43 Tsurushinayu qu'est-ce que tu fais ? T'attaque Tsurushinayu ? non il se met en garde pour protéger elle Tsurushinayu qu'est-ce que tu fais ? ça sent que tu rêves pour tirer à l'arc dans l'attente que tu es actuellement ah mais moi clairement là je sens que je vais dégaucher par contre je vise les Yojimbo celui qui a la plus grosse initiative t'as des gens avec un arc à la main pour avoir ton arc dans la main mais je l'avais pris avec moi mon arc non ah si si j'avais dit que je me balais toujours avec mon arc ah si ah oui peut-être mais il n'a pas de corde c'était un peu clairement dans la pièce dans la pièce tu ne peux pas tirer ton arc est trop grand ah bon bah je prends un Yari alors c'est ça de toute façon t'as des gens autour de toi qui ont des katanas et toi t'as un arc à la main c'est pas un bon plan au corps à corps les arts clairement là t'es au corps à corps l'arc c'est pas du tout la meilleure solution tu sais il me semble que Tsurushinayu c'est à peu près se battre au couteau mais voilà ou à la limite ton makisashi mais c'est tout pas de katana ? non bah non c'est une Tsurushi non je sais pas enfin le Tsurushi le fondateur du clan de la guêpe et donc de la famille Tsurushi a cassé son katana parce qu'il a dit que les samourais c'était tous des connards et qu'ils n'ont pas voulu les aider en gros elle est à 5G3 en couteau voilà bon tu peux te battre au couteau ou tu peux utiliser ton wakisashi si elle est à la kenjutsu enfin tu peux le faire même si elle n'a pas kenjutsu non j'ai pas kenjutsu voilà c'est juste plus embêtant ah bah si j'avais su je t'aurais formé en kenjutsu depuis le temps bah du coup en fait ton couteau c'est un kamar donc c'est vraiment le couteau le couteau le couteau il n'y a pas de soucis voilà donc que fais-tu avec ton petit couteau j'attaque lequel qui quoi comment celui qui a la plus grosse initiative ou celui qui va gêner le plus Mayushi pour récupérer la mousse clairement celui qui s'est mis en garde il est problématique bah du coup lui je l'attaque pour le toucher c'est du pourbien du coup moins 10 parce qu'il est en garde bah il a 3 en réflex moins 5 parce qu'il est en garde il va y avoir une petite armure donc 20 ah 5 j'ai 3 pour toucher bah je fais pas d'augmentation du coup j'ai fait 6 j'ai 3 j'ai fait 27 ça marche c'est tout regarde je fais 5 j'ai 3 je fais 24 tu vois et bah tu touches bah c'est bon tu le touches ouais mais voilà ce que je veux dire c'est que je peux pas faire d'augmentation c'est ça que je veux dire certes mais voilà attends à l'arc là t'en fais 15 mais là ouais j'aurais balancé cette augmentation j'aurais fait défoncer du poids et je l'ai one shoté à chaque fois alors le couteau il fait combien de dégâts du coup et bah il fait force j'ai un d'accord donc ça fait la clé en force non ? ouais bah la 3 4 ok 4G3 non ça fait pas 4G3 ça fait 3G1 pardon 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 désolé 3G1 merci ah tiens c'est mieux non ? 3G1 23 4G3 19 mais c'est quoi ? 23 avec un seul dé t'as vu ça 10-10-3 ah putain donc bah vous voyez de ce rocher qui se lève et qui dans un seul mouvement tape le 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 gru enfin le gru le samouraï qui s'est mis en position de garde et qui lui fait même pas de dommages ce qui est plutôt pas mal en gros tu es presque gorgé dans le geste quoi enfin pas loin ouais bon il a une armure et il va dépenser un point de vide il va se prendre que 10 mais voilà c'est euh suffisamment pour commencer à avoir des malus c'est non quand même pas c'est des renines ils ont au minimum 3 en terre quand même pas tous mais celui-là en tout cas oui ensuite donc on était à 47 on était ensuite à Tsurushi qui était à 43 donc après on a il y a 32 je peux pas faire plusieurs attaques ? non bah non tu sais faire plusieurs attaques à l'arc tu sais faire plusieurs attaques à l'arc tu sais faire plusieurs attaques à l'arc ouais mais du coup ça touche pas d'autres non mais des fois dans les écoles ça marquait je vais vérifier mais je crois pas je crois pas que Tsurushi ça va attaquer à l'arc d'accord parce que pour moi c'était tellement évident que c'était forcément à l'arc que j'ai marqué qu'en attaques en simple mais euh mais euh euh ok moi c'était juste pour être sûr ok j'ai vérifié hein par acquis de conscience mais euh mais clairement ça m'étonnerait quoi donc derrière les lions Tsurushi 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 euh quand vous utilisez un arc ok non c'est bon pour moi euh donc on était à 38 euh donc euh 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 bah il va taper il va taper Tsurushi il va taper voilà l'attaque tôt aussi Ah bah attends je reste à lui t'as combien de ND ? alors ND poupoupoupoupuf euh j'ai 35 Et attends c'est peut-être avec une armure donc je sais pas si elle porte une armure Moi aussi je considère que si Bon bah si elle porte une armure je suis à 35 Par contre vous avez toujours vos malus de blessure de la bataille d'avance si vous en aviez Je suis un archer j'ai pas de malus de blessure Bah t'as pu te prendre des flèches Justement je suis à distance Et puis je suis sur Oshinaïu J'ai un niveau en air mais clairement c'est du foutage de gueule Mais bon après il y a le reste Ouais 5 en air Ouais donc intuition et réflexe Ah non mais Est-ce que maintenant il te touche ? Non je suis à 35 Oh putain Non mais là Il faudrait juste un poney à Asya Shinjo-Zia Si elle va te toucher quand même Elle va te toucher Plus que mon j'ai quand même C'est à dire que là elle a relancé les 2 1 en fait Mais il a relancé les 2 1 Lui il fait par contre il fait des dégâts de mouches Point de vie Ah pas Oh la vache Ça c'est ses dégâts ? Par contre vous c'est des dégâts de mouches Ah putain la vache Alors j'ai une réduction de 3 plus un point de volonté Donc moins 13 Donc moins 13 Ça fait combien du coup ? Ça fait 18 Moins 13 18 ok 18 plus 8 ça fait 26 Donc j'en suis à 26 points de dégâts Ah ça picote hein Ouais maintenant j'ai un plus 5 à tous mes jets Ok Donc lui il n'a frappé qu'une fois De toute façon il n'a pas de bataille Ensuite donc on était à 38 Euh Il y a 29 là Ouais Ok donc c'est à toi Bayushi Alors là j'ai une grande question Est-ce qu'il vaut mieux essayer de la choper Ou est-ce qu'il vaut mieux Essayer de les sécher tous les deux ? Alors Elle fait quoi elle ? Elle elle reste assise Elle Comment dire Bah elle a été un peu prise par surprise Parce que Vu son unité pour Rave Voilà Essayer de comprendre en fait je pense Plus qu'autre chose C'est mon dit Magistrature des mots De quoi que ce soit Ou qu'est-ce que tu faisais là Non Justement c'est le but Elle Elle comprend pas trop Après Ça fait partie de mon grand plan Elle se doute quand même Quelque part que Que tu Que tu vas pas la tuer Elle se cache Elle se cache ? Elle se met derrière Les hommes qui l'entourent Qui la protègent Maintenant Si tu veux foncer Et essayer de l'attraper C'est faisable C'est pas C'est pas bien compliqué Bah en fait la question c'est Est-ce que ça sert à quelque chose Parce que Est-ce qu'avec mes compétences De jiu-jitsu Ça me permettrait par exemple De l'assommer Ou pas ? Oui De l'assommer De la maîtriser Oui oui Largement Ouais Je veux pas Je veux pas qu'elle puisse Essayer de s'enfuir Ou Bah si elle se doute Sûrement qu'elle reste Elle reste des hommes autour Donc elle pourra pas forcément Facilement s'enfuir Mais se jeter à l'eau D'appuyer un bateau C'est faisable Avec un peu de chance Ça passe Ok bah du coup Je me jette sur elle Pour essayer de la Bah de l'immobiliser Et pour l'immobiliser Et essayer de l'assommer En fait Rapidement Donc premier jour C'est Premier tour par exemple Tu fais un Un attaque De Yaijutsu classique Yaijutsu Yaijutsu Maintenant Y'a un jet de force Pour voir si tu maîtrises La La poignade Euh Attends Parce que moi J'ai un truc T'as un bonus De 1G1 C'est ça Ouais C'est ça Donc c'est Le jet de force Pur Y'a pas de bonus En dehors du 1G1 Non Ouais Ouais Enfin je sais ce que tu fais Avec de G2 Quoi Oui mais sauf qu'elle Elle a pas de G2 Ouais Voilà Pardon J'ai quand même fait 26 avec un 5G5 Je fais moi Avec un 5G5 Que toi Avec un 2G2 Bref Ok Bon bah Du coup Elle est en poignée Elle est en poignée Pour ce tour-ci Donc tu maîtrises Je peux rien faire C'est clair Yoritomo Emote Emoto Qu'est-ce qu'il fait Pas Je suis mieux Un des Un des renins Qui est encore libre D'accord On va t'attaquer celui Qui avait pas agi encore Ouais Bon Je t'en prie Ça va Deuxième attaque aussi Ah oui bien sûr Bien sûr Je pense que t'as bien dit Il touche aussi Ok Ouais Bon lui il va être hors combat Il est pas mort Mais il est hors combat Après il a pris deux attaques Ah bien joué Hum Bon du coup Il en reste deux Y'a Le gru Qui a tapé Tsoroshi Et y'a Le mec Qui s'était mis en garde Et qui s'est fait attaquer Par Tsoroshi Donc ces deux là Vont se rendre Parce que Très rapidement Vous allez être Submergé de troupes Enfin les quelques hommes À toi Hum Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais Des hommes Qui Enfin Ces gardes du corps Encore en vie Alors On est loin Ou pas Du port Du port Mantes Où on a eu le bateau Oui Oui vous êtes loin C'est-à-dire que Le faire dans l'embarcation Que t'as actuellement C'est C'est juste un suicide Faire ce qu'on vient de faire Non Faire le trajet Vers le port Ah oui Avec sa manière C'est juste un suicide Le faire par terre Ce qui est le plus sûr Vous prendrez facilement Un mois et demi Vous seriez Plein de territoires Mantes Ouais mais en fait Je me rends compte Qu'on a été un peu On a été un peu Empressé Et du coup J'ai fait ça beaucoup trop tôt On aurait dû faire ça Quand on était à bord du bateau De l'autre bateau Avec Shuntsuko Mais bon Tant pis Non peut-être pas Parce que Shuntsuko C'est un Shugunja Il nous aurait défoncé la gueule Ouais mais si tu apprends Par surprise Et que tu lui fais Une attaque Qui l'immobilise Déjà Elle est peut-être Beaucoup moins Non Tsuntsuko Il faut lui dire On a un couteau sous la gorge Si tu veux que tu la retrouves On lui fait un piège Juste tiens Voilà Une note d'elle Et bah c'est ça Oui bah je pense Que c'est le plus simple Euh Oui Ok Euh Donc Euh Bah du coup Elle reste Alors l'enfant Vous en faites quoi Du coup Sinon elle Elle va Elle va demander Qu'on lui donne Etc Elle va Elle va te traiter De traître De De merde De chien De crevure De tout ce que tu veux De résidus de fausse couche D'oni de Jigoku Je l'assomme Je la baïonne aussi Accessoire Je l'ai baïonné Je l'ai fait assommé Ouais Je l'avais dit captain Elle vaut pas le coup celle-là La crape de la fois dernière par contre On doit la remettre à quelqu'un Ouais clairement Et du coup Ses potes Ils subissent le même sort Assommé Baïonné Attaché Ligoté Incapacité Bref Bayoshi Dans ton esprit Tu entends la voix d'Akodo Qui te dit C'est de la saloperie C'est quoi il est Non Va te faire foutre Bah Kodo T'as déjà foutu assez la merde Comme ça En fait sur ton épaule C'est un petit Akodo Mais tu vois Bizarrement L'uniforme un petit peu plus Ensanglanté Tu vois Et de l'autre côté Et de l'autre côté T'as Shinjo Tu vois Qui apparaît Ouais C'est exactement ça Ok On a un moyen de contacter Bah de toute façon On aura un moyen de contacter Junichi Quand on sera à Kalani Éventuellement On descend à Kalani On a un endroit Où on peut se planquer A Kalani Enfin On descend à Kalani Et l'idée c'est de faire contacter Au plus vite Le marchand Qui bosse avec nous Bah t'envoies D'Rushi Naïu Je pense qu'elle est capable Ouais j'envoie Naïu Chercher le marchand Du coup je te pose la question On peut reprendre Techniquement Nos uniformes classiques Maintenant on peut redevenir Qui on est ou pas ? Pas encore Ok Pas encore Parce qu'il veut pas se mouiller Non En gros c'est ça l'idée Nos uniformes pour l'instant Ils sont waterproof Voilà Je rappelle que toi T'as toujours eu un masque Tout le temps Je sais C'est ça l'idée C'est ça qui t'a fait Qu'Alta par contre C'est mon reconnu Parce qu'on sent le masque Oui sans le masque J'ai aucune chance C'est pour ça que Je vais porter un masque Dès le début en fait T'aurais pas du prendre Un truc à dentelle par contre Et l'idée En fait Le MJ va forcément La contrecarrer Si je l'ai dit Mais c'est tant pis C'est en fait Le pirate Senshi La ramène à la menthe Et Bayushi En prend le contrôle Après Une fois que la menthe Enfin Une fois que Senshi La remise à la menthe T'as confiance en la menthe ? Pas plutôt quelqu'un Du magistrature d'Ivoire A qui la remettre ? Ou à un pote Dans un fort à Kodo Par exemple ? C'est beaucoup trop loin La magistrature d'Ivoire Et à Seconde City Et c'est aussi Beaucoup trop loin Je sais bien T'es dans la merde Tu peux pas envoyer Une petite équipe Sur Ushinayu Etc Et puis on l'emmène Jusqu'à Seconde City Oui Tu veux faire ça Et remonter La route vers Seconde City Qui passe à côté De la fourche Sur laquelle Il y a tous les pirates De Machini Ils sont tous en train De se barrer Et nous on s'habille On se raville En samouraï Et puis Tu prends une petite équipe De vrais samouraïs Ils vont pas attaquer Un groupe de samouraïs Une escouade de 10 samouraïs Ils sont pas cons non plus Ils ont tous Ils ont tous attaqué Une ville quand même Voilà c'est ça C'est la faute C'est vrai que ton plan Est mieux Oui Essayons d'accélérer Donc on va aller On descend jusqu'à Kalani Les mecs On les garde Machin Kalani Donc Nayu va voir le marchand En lui disant Qu'on a Quelque chose d'intérêt Pour laquelle La menthe Pourra aider la magistrature Ça c'est le message De Tsurushi Nayu Ouais Du coup Je pense qu'il doit se douter De ce que ça veut dire Il est pas stupide Ouais Ouais En gros Tu veux qu'il te fournisse quoi Qu'on aille vite Qu'on aille vite Un local Pas problème Tu trouves un entrepôt En gros L'idée Pour expliquer le plan En fait L'idée C'est L'excuse de Bayushi C'est que En fait Il a convaincu Un Un pirate De Comment dire De rentrer Enfin D'attirer leur attention Contre Contre Enfin voilà Il a convaincu un pirate D'attirer leur attention Et une fois que Le pirate lui a livré La chef Et la seconde De la piraterie Enfin de L'équipage pirate Bayushi a Éliminé Son employé Parce que c'était un pirate Après tout Et Il a pris Contrôle De ces gens D'accord En gros tu veux faire passer La rumeur Que Bayushi a capturé La fille Et qu'a capturé Senji Et qu'a fait Zégouiller Senji Et voilà Et il a fait Et il a pendu Senji Tout ça Et au pire On pend quelqu'un Qui lui ressemble Pas forcément Il suffit que Quelqu'un de net Comme Surushinayu Dise Ouais j'étais là Je l'ai vu Et basta Voilà C'est ça l'idée Et comme ça Il est globalement Inattaquable Pour quelqu'un de net De dire ça Ouais Ah la la Mais si c'était fait l'eau Bah là Un peu ouais Et je te rappelle Que je sacrifie Une partie de mon honneur Pour pouvoir Fouter la grue Dans la merde Leur faire perdre la face Et peut-être Et d'accord Non mais l'honneur De Tsurushi Et de Bayushi Surtout C'est fou Vous allez vous asseoir dessus Bah oui Le plan Le plan de monter Enfin le plan de monter ça Je sais que Enfin je savais depuis le début Que le Ah bah les infiltrations Ouais clair Dans tous les cas Le local tu l'as Euh Donc avec des gardes Enfin faire passer ça Pour le local commercial Avec des gardes Tout ça et Ouais ouais Y'a pas de soucis Ok donc on les dépose là Il y a Il prévoit aussi Des uniformes Euh Alors pas dans le local Evidemment Mais des uniformes Uniformes scorpion Pour toi Et des uniformes Des vrais uniformes mentes Comme il faut Bien clinquant Pour les autres Ça fait plaisir Voilà Ça sera évidemment Facturer la magistrature Mais Oui bon La facture que va recevoir La magistrature De la part de la menthe Alors le bateau Ça a coupé des temps La location de l'équipage Alors ça Ça non Ça c'est mort Non 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 Ils le feront pas ça Ils le feront pas Publiquement Non non pas publiquement Mais il va le payer Bah c'est déjà fait en fait C'est déjà fait Tu sais que J'ai vu la quantité De choses que j'ai revendues Le côté logistique Et comment on gère La personne Qui a un en force Et un en terre Ne m'intéresse pas trop Moi ce qui m'intéresse C'est savoir comment Vous allez faire Pour attaquer Pour récupérer le contrôle Là il va falloir être subtil Du navire Je pensais faire le plan Le plan proposé par 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 Thibaut Qui est Envoyer un message Tromper On prend une mèche De ses cheveux Ce machin Je l'utilise Enfin Soshimé Et Je Je lui demande D'écrire la lettre Et si elle veut pas Bah tant pis On l'écrit à sa place Elle 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 va pas le faire Forcément Volontairement Mais ouais Au final Elle va le faire Je lui explique En fait J'explique que ça va sauver La vie De Shunsu Non moi je lui dis pas ça Je lui dis Soit t'écris cette lettre là Soit je te défigure la gueule En gros En gros On se for en intimidation Bah Yushi Est tellement grand Que Face à elle Voilà Bah ouais De toute façon J'ai pas besoin De Ouais mais moi Je l'intimidation De la femme Qui supporte pas Qu'il y ait une femme Plus belle qu'elle en face Ouais Tu fais un catfight Au lieu d'être utile Je fais par mes ongles C'est ça Tu fais un catfight Au lieu d'être utile On a compris le concept C'est bien C'est efficace Bref Je lui demande D'écrire une lettre Et quand on arrive au bateau Je remets la lettre Ashutsuko En lui expliquant que Hop 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 On vérifie bien la lettre Qu'on arrive pas à avoir Des messages codés Et tout Parce que là On a en face Une professionnelle Ouais C'est écrit de façon Très hésitante Très tremblante mais il n'y a pas l'air d'avoir de message particulièrement caché et donc l'idée c'est que je présente simplement la lettre en expliquant à Shuntsuko qu'elle nous suit ou la personne qui est au bout de cette lettre est morte moi je te propose deux choses soit c'est celle-là soit c'est plus un gai tapant du style tenez elle vous attend là prenez un verre et puis sauf que ce verre est empoisonné et puis quoi moi ce qui m'embête c'est est-ce qu'elle risque pas de le savoir que le verre est empoisonné ça dépend si elle pense que c'est son ami qui lui a préparé elle est derrière un paravent et nous on est juste à côté d'elle on lui dit allez dis lui de boire correctement ça je suis pas sûr c'est trop tendu alors pourquoi vous voulez empoisonner non empoisonner pour l'endormir pour l'attacher sinon t'en parles à la menthe et qu'ils envoient une dizaine de choux gunja et puis une trentaine de bouchies et basta par contre ce que j'aimerais bien c'est si le marin enfin si le menthe il peut contacter Junichi pour le prévenir en fait qu'on a chopé la reine et que maintenant on va venir essayer de choper Shunsu avec des choux gunja télépathiques tout ça tu veux dire un message qu'un choux gunja enverrait et qu'un choux gunja pourrait intercepter lui il a pas accès à des choux gunja il en a pas dans ses hommes il a beaucoup de gens mais c'est des petits gens il a pas de samouraï moi je pense pas que ça ça sera intéressant je veux dire Shunji il va faire son taf il va la garder comme si c'était on va dire amical en étant prêt à agir s'il te voit agir en disant éléphant dans l'idée il va agir le problème c'est que si tu le mets au courant Junichi il y a de fortes chances qu'il va de la méchance avoir ou que même le message se transfère ou quoi que ce soit ou que le message soit accepté il y a quand même des risques parce que clairement Junichi par rapport à Isawa Shunshuko c'est une merde clairement niveau magie et je sais je le joue ok et après je sais pas par contre comment tu empêches un un choux gunja d'utiliser ses pouvoirs en fait avec un autre choux gunja qui a parlé au ouais mais est-ce que si tu le bayonne et que tu l'empêches de bouger ça suffit pour qu'il puisse pas utiliser ses pouvoirs ou est-ce qu'il y a des trucs en plus ? techniquement c'est des prières donc ils doivent parler donc le bayon ça marche donc il n'y a pas moyen en fait s'il a un bayon un choux gunja n'a aucun moyen d'utiliser ses pouvoirs euh oui et non ça dépend lesquels j'irais les soshis par exemple peuvent y arriver les 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 choux gunja soshis qui sont du scorpion ont la faculté de voilà de pouvoir lancer des sorts discrètement donc j'aurais tendance à accepter euh maintenant un choux gunja autre c'est pas forcément dans les conditions dans lesquelles il est habitué à faire des sorts donc je pense que quelqu'un qui s'entraîne longtemps pour y arriver euh mais voilà ils ont pas 8 heures d'incantation au bayonet si tu veux en cours de première année de choux gunja donc c'est pas forcément le jeu de s'affaire quoi tu veux dire contrairement au scorpion c'est ça alors c'est l'idée première année vous passez votre première année si vous arrivez à accepter en étant bayonet vous passez 20 les 20 prochains mois bayonet après moi moi je le vois un peu différemment on va passer plus en fait normalement tu fais une prière tu l'annonces un peu clairement à voix haute tu fais un c'est comme une cérémonie un rituel tu cries j'invoque les camis de la terre enfin tu vois tu fais un truc assez badass alors que pour moi les soshis ils arrivent à faire ça tout en étant très discret comme si c'était juste un chuchotement tu vois donc du coup le bayon pour moi ça les paralyse aussi mais ça les handicap mais je voudrais dire qu'ils auront des moyens de le faire quand même de le faire parler parce qu'en fait ils ont l'habitude de parler à des camis et de chuchoter et donc les camis sont peut-être plus sensibles à leur chuchotement alors que les autres sont peut-être plus habitués à avoir un ton de voix normal voilà voilà c'est ce genre de choses clairement le bayon gênera à tout le monde mais je dirais que les seuls qui seraient tentés d'arriver à faire à peu près quelque chose même avec ça serait un des sushis du coup est-ce que avec tu dis dessus je peux bayonner quelqu'un enfin genre mettre la main est-ce que ça permet oui ok bah du coup j'explique le plan aux hommes du bateau sur lequel on est qui est bah on aborde et et on lance l'assaut l'idée c'est que moi je lance l'assaut en premier en essayant de la saisir et une fois je l'ai saisie on va faire simple la scène t'as le bateau qui est hacké moi je veux pourquoi justement on doit l'attaquer comme ça on peut pas l'attaquer en fourbe on avance tranquillement du style on rentre chez nous et puis c'est très facilement on va faire le plan on va l'exécuter point on va arrêter de discuter il y a le bateau sur un quai il y a des gens qui sont autour vous voyez que il y a le capitaine que t'as laissé donc Junichi il y a quelques hommes qui traînent dessus ils attendent globalement tout le monde se fait chier qu'est-ce que vous faites est-ce que qui est présent dans bah du coup moi je réunis l'équipage en fait moi je réunis l'équipage donc j'ai les autres hommes avec moi et on monte à bord du bateau et j'ai justement c'est ce que je disais j'ai briefé les hommes qui étaient avec moi sur le bateau en disant on lance l'assaut comme ça ils sont prêts à attaquer tout ennemi est-ce que tu veux pas que Surushinanyu se positionne à une certaine distance avec un arc si par contre elle peut le faire à 70 mètres prêt à one-shotter la Shugonja au moins la blesser si elle commence à incanter des magies tout à fait ça oui oui donc c'est pour ça que je brief les gens en disant on va aller sur le bateau on va arrêter enfin on va choper tous ceux qui sont sur le bateau et qui sont pas de notre équipage et vous attendez mon signal mon signal c'est je me je prends enfin je fais une empoignade sur Shunsuko d'accord voilà et comme ça Surushinanyu poutre en embuscade comme ça si elle a des archers avec elle ou s'il y a des archers à bord ils peuvent se mettre en embuscade aussi et puis et tous les autres sont prêts et de toute façon à bord ils s'attendent aussi à un truc donc tu montes tu es accompagné de tes hommes ainsi que de Pong du coup parmi tes hommes Surushinanyu est un peu plus loin en couverture avec son arc pas de problème donc tu montes sur le pont il y a Junichi qui t'accueille qui te salue du coup à partir de maintenant Akono tu es Junichi ok et après du coup la Shugenja n'est pas sur le pont elle est dans une dans une comment appelle ça elle est à l'intérieur du bateau moi je prends le thé avec elle dans l'idée elle dit salut ça va alors la magie c'est cool parce que ça fait plusieurs heures voire plusieurs jours qu'on est là on t'a prévenu que que Zenshi Sama était revenu avec ses hommes d'accord par contre il faut que il faut qu'il fasse un AFK bio comme dire l'autre du coup je propose à la Shugenja d'aller accueillir le capitaine et enfin voilà du coup de se lever d'aller sur le pont pour les choper mais moi par contre je suis toujours un petit peu en retrait de la Yaren j'ai mené genre un peu de la sympathie mais je sais que je suis prêt à agir il faut qu'il arrive parce que je connais ma mission elle demande elle demande au mec qui est arrivé si si une femme était avec lui du coup le mec nous en équipage répond que bah oui il est au rouchy bah ouais mais elle est au rouchy ah non mais il est venu avec elle elle est en muscade oui mais elle est en muscade non mais elle donne la description de la femme et tout genre ce que j'y mets et le mec dit non bon du coup tu sens un petit peu de la colère dans enfin comment dire plus de l'inquiétude que de la colère en fait il fait effectivement nous allons voir nous allons aller parler à Genesih Sama Genesih Sama doit avoir une bonne explication il est dû se passer quelque chose et lui-même sera à même de nous expliquer je vous en prie je saurais vous aider et vous épauler dans dans cette histoire le bureau du pur c'est la deuxième à gauche heureux donc tu es arrivé sur le bateau un des hommes était à le chercher le capitaine en second pardon et et du coup tata 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 le capitaine en second donc voilà et remonte quelques minutes plus tard donc Jounichi et et Sonshuko qui a l'air un petit peu inquiète ouais elle a communiqué avec l'autre bah du coup je lui laisse pas trop le temps de savoir ce qui se passe et je lui saute dessus pour tenter de l'empoigner clairement quand je vois la manœuvre j'essaye de soutenir le capitaine en la en la en la en la en la chopant parce que j'étais à côté d'elle ok bah je t'en prie fais moi le jet éléphant éléphant mais comment ça capitaine éléphant bordel sérieusement c'est quoi si le nom de code à la con qu'on a dans le jeu je savais pas il fallait en même temps t'as vu comme il était amené délicatement du coup qui c'est qui doit faire le jet lui ou lui et moi d'accord du coup je peux faire un assaut en jujitsu ou pas tu t'approches assez fort et puis voilà et l'assaut c'est 1g0 en plus c'est ça 2g1 2g1 oui c'est 2g1 bon alors par contre là tu vas voir que tu vas voir où est la force tu vas voir où est l'eau tu sais que c'est un shuganja de l'eau sur un bateau proche de son élément oui mais bon je sais je sais la faire venir dans les terres on aurait été inigle ouais bah tant pis on mourra tous c'est pas grave c'est pas mon persoprin c'est pas mon persoprin ah merde déjà le shuganja de l'eau elle est à distance donc ça va elle à 70 mètres je crame un point de vide non ça ne servira à rien bon du coup au moment où tu vois agir bon les hommes s'étaient placés en comme il faut pour exécuter les hommes de t'es avec elle bon tu l'attrapes ça y'a pas de problème bon maintenant on va y avoir un jet de force opposé est-ce que je peux essayer de la baillonner moi parce que quand je vois Yoshi qui sait le choper je vais essayer de l'empêcher de parler donc du coup de mettre la main sur la bouche voilà à chaque fois je m'étais mis très près d'elle exprès tu vois ok donc je fais un jet de quoi bah pareil d'abord tu essaies de la frapper tu peux me redonner la fiche par contre je l'ai pas du coup ah oui il faut que je la cherche sinon du coup si je crame un point de vide ça me refait 2g1 aussi pour le truc de force ça marche aussi pareil merci euh non si tu redépenses un point de vide là je veux dépenser euh maintenant je peux pas de toute façon c'est le même tour oui alors donc je dois faire un jet de quoi tu m'as dit de jujitsu j'ai pas jujitsu donc je dépense un point de ouais tu peux le faire tu peux le faire en agilité pure mais du coup pour arriver à toucher ça va être compliqué quand même je peux agilité pure oh yeah ouais ok tu gagnes du coup bah je vais tenter quand même donc agilité pure c'est ça ouais euh donc je vais claquer un point de vide mais sinon je claque un point de vide pour avoir la compétence comme tu veux faut faire combien ? je batte 34 c'est ça ? euh non 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 faut que tu fasses un peu moins mais euh ouais c'est un fou ninja l'air c'est pas sa spécialité mais elle va avoir au moins euh elle va au moins avoir 3 en réflexe quoi je fais juste donc je booste juste mon trait donc je fais juste du 4g4 sans exposer voilà 23 ça va donc t'arrives à l'attraper c'est pas pareil t'arrives à l'attraper ok parce que le bavonnage c'est le tour suivant ouais elle les exploite du coup initiative là donc elle a fait 23 en fait oh la vache j'ai sorti l'initiative de l'année là elle a un plus point pareil 48 on est tous dedans là c'est bon il y a Pong qui arrive en courant bah du coup bah Yoshi qu'est-ce que tu fais ? tu la tiens hein tu fais tu maîtrises l'empoignade elle baisse son pantalon comment je peux la sauver ? et bah tu tout en fait bah en fait lui faire des dégâts on va dire que tu vas la prendre au coup ou que tu vas lui touffer quoi donc elle se du coup est-ce que je peux faire ça en mettant ma main sur sa bouche en mettant une main sur la bouche non mais je considère que dans l'état où elle est en fait quand tu fais un jet comme ça et que tu maîtrises l'empoignade elle ne peut pas lancer d'incantation dans les règles elle est obligée soit d'essayer de s'échapper soit elle essaye de comment dire pas de s'échapper mais de gagner un peu de laisse pour faire une autre action derrière c'est une action complexe c'est une incantation donc du coup oui non mais du coup en fait ce qu'il faudrait qu'elle fasse c'est que soit elle reprend la main dans l'empoignade et du coup c'est elle qui t'empoigne et c'est plus toi qui maîtrise l'empoignade et donc du coup c'est elle qui au tour suivant pourra faire quelque chose donc soit te projeter soit te faire tomber par terre soit t'infliger des dommages soit elle essaie de se libérer et elle ne fait que ça soit elle ne fait aucun des deux et en gros elle essaie de faire comme un jet pour se libérer mais au lieu de se libérer elle sacrifie et elle a le droit de faire un autre truc mais voilà et cet autre truc est réduit et elle ne peut pas faire une incantation dans cet autre truc c'est typiquement je me dégage je sors une arme et puis et derrière pouf pouf je plante la personne qui va au corps à corps avec moi mais elle ne va pas faire ça elle fait ça elle ne sort pas une arme elle tend le bras elle fait bouillir le sang les gens ok du coup je lui fais des dégâts j'essaie de l'assommer je ne sais pas comment mais oui je ne sais pas que j'ai faut faire du coup parce qu'il y a juste des jets de dommages que tu vas me faire alors par contre comment gérer ça parce que normalement c'est plus facile avec une arme une épée parce que je considère que tu tapes du plat de l'épée par exemple et que les dommages que tu fais c'est le jet de difficulté pour résister pour être assommé après on peut considérer que j'utilise le jujitsu pour lui donner un coup de boule enfin je ne sais pas ouais mais c'est un jet de dommages en fait donc tu peux lui infliger des dommages mais du coup tu fais force g1 c'est une utilité en jujitsu qui te permet de faire plus de dommages j'ai plus 1 g0 par défaut bon bah du coup ta force plus 1 g0 g1 ok donc là c'est un autre tour on est d'accord oui ok bah je crame un point de vide pour augmenter mes dégâts du coup c'est 1 g1 aux dégâts c'est ça c'est pas possible c'est qu'avec un katana c'est ça d'accord ok bon bah ok tant pis dans 45 tours elle tombe assommée ok je peux participer ou pas parce que moi sinon tu me dis je fais juste un bonus à baillou chien ouais 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 à la limite prends ton plat mais t'as plus la tête tu sais maintenant qu'elle est immobile je pense que c'est le bon moment pour l'assommer moi je fais ça mon but c'était de l'abaillonner et de l'empêcher de pouvoir faire un sort et après de la tabasser désolé c'est mon côté ivrogne et après on lui fait les poches ouais et après on la laisse comme ça on se marre oh putain de bien un truc les gars on la laisse dans une réelle ouais c'était quoi le but de l'action en fait je sais pas j'ai eu un portefeuille intelligence A à tous les versos on le sent bref donc oui tu peux l'assommer si tu veux ça m'arranger parce que là j'en ai pour 45 heures du coup je dois faire un jet de quoi alors tu avais tu avais attrapé un truc parce que moi un jet dommage ok dommage pur ouais donc c'est c'est force géant force géant tu veux pas sortir ton arme et l'assommer ce serait genre beaucoup plus efficace tu vois bah oui je le ferai après je peux caker un point de vide là ah non je peux pas je sais pas c'est pas une arme 9 points de dégâts putain c'est ridicule c'est ridicule mais tu t'attends quoi aussi vous essayez de lui afficher des dommages comme ça mais moi c'est juste la baïonnaie après vous pouvez l'acheter au sol ça c'est facile par contre oui bah oui moi je vous juge la baïonnaie moi je vais l'acheter au sol et l'assommer et la baïonnaie et après tu lui mets une âme sous la gorge et puis voilà je te rappelle il y a aussi tous ses potes autour de nous j'aimerais bien vu comment on est en train ouais mais attends vu comment on maîtrise le shogunja à mon avis et se rechinaï elle va commencer à les éliminer un par un sans compter qu'il y a tous nos potes clairement clairement très rapidement tous ces hommes sont morts war combat ou se sont rendus etc il y a pas de soucis ils étaient 10 sur un bateau de 50 personnes qui sont tous opposés tu veux pas juste lui dire qu'elles se rendent sinon on tue l'autre et puis c'est tout quoi oui bah oui ton premier plan on peut dire correct non plus simple je prends mon wokizashi je le pose sur son ventre voilà comme ça mon personnage on voit bien qu'il a pas beaucoup d'honneur clairement alors là si elle move t'as plus d'init que moi en même temps ah non c'est l'inverse j'ai un point de moins mais du coup sinon je mêlerais mal sur son ventre alors je lui fais intimidation et je lui explique qu'on tient sa on tient sa compagne et en disant bien compagne et je lui conseille vivement de se rendre à ce moment là je sors ma lame et je la mets sur son ventre alors juste un truc que j'affichisse vous avez la chance que je joue à Kodo avec une certaine moralité parce que vous avez vu l'horreur que je serais de toute façon Bayouchi va passer Ronin d'ici la fin de la mission non en fait elle va elle va hurler mais avec toutes ses forces on m'agresse police non mais je cherche un mot qui peut être intéressant mais pirate elle va juste s'énerver tu vois et vous allez entendre le mot le mot mur elle a prononcé ce mot là oh putain je la jette au sol là je sors le katana et je me jette sur elle et je compte sur la fée qu'elle flattera ok oh pas beaucoup faites moi un jet de terre s'il vous plaît ça va être sale je croyais qu'on l'avait bayonné bordel clairement alors c'est pas comment dire c'est pas c'est compliqué c'est pas la même chose c'est pas un sort qu'elle lance enfin pas tout à fait elle l'envale le déclenche ah c'était une défense qu'elle avait activée d'accord bon bah j'ai fait 19 donc je m'effondre au sol j'ai claqué un deuxième point de vide putain j'aurais dû claquer un point de vide ok alors vous allez prendre on va être gentil vous allez prendre 3g3 de dommage donc tu prends 13 bayoushi tu prends 24 ouf ok mochi junichi en fait l'armure c'est annul ou pas du tout oui oui ça annule un peu donc vous êtes en fait projeté au loin alors pas 25 mètres non plus mais voilà vous êtes bien vous êtes pris une espèce de charge de cavalerie sauf que c'est pas un cheval c'est un mur d'eau qui s'est dressé autour d'elle bon oh la saloperie il fait chier sa mère la pute comment on la chope maintenant et du coup je tire dessus et du coup elle alors ça fait un bruit énorme en fait ce mur là c'est une vraie cascade en fait donc ça fait un gros vombrissement de cascade quoi donc c'est très compliqué pour parler et essayer de lui échanger vous allez entendre c'est ça non mais non c'est plutôt oui c'est le gros bruit de cascade quand t'es à côté d'une cascade c'est trop bruit c'est ça et sauf que bah elle elle va elle va par sa colère vous allez entendre donc elle vous dit où est-elle rend toi et tu le sauras je t'en prie fais moi un jet d'intimidation s'il te plaît bah je lui rende la même chose et quoi avec intuition volonté clairement sur Ushinaïu une fois qu'il y a plus de personnes et qu'elle voit ça elle va commencer à tirer sur elle ouais bah en fait tu vas le faire mais tes flèches vont pas passer le nourd d'eau ok elle aura quand même testé j'ai fait 32 en intimidation en lui hurlant aussi moi j'ai fait que la même chose ouais mais en gros elle va elle va vous traiter elle va vous traiter de gros chien sans honneur d'attaquer une femme enceinte un chou genja etc et de lui avoir privé de son amour elle va finir par se rendre elle va juste demander que ses hommes soient épargnés d'accord ils seront pendus avec les eaux plus tard comme je dis d'accord qu'ils dépensent leurs armes et on ne les tuera pas on ne les exécutera pas sur le pont de ce bateau bon elle est fumace clairement elle va casser son mur d'eau elle va se rendre elle ne fera pas de résistance mais elle va être c'est une chou genja de l'eau mais dans ses yeux vous voyez un incendie quand même c'est bien ça tempère l'eau bouillante l'eau bouillante ça tempère pas grand chose tu sais et donc voilà en tout cas du coup elle se rend elle va être une prisonnière modèle entre guillemets elle va être bien fumace mais en tant que chou genja Junichi justement va tout faire pour qu'elle ne puisse pas balancer de sort ou qu'elle n'ait pas de on va dire de sauvegarde secrète dans l'idée petite palpation etc enfin tu vois il va essayer de vérifier pour checker et l'emballer pour qu'elle ne puisse pas balancer un sort après en fait au mieux de ses capacités ouais ouais non mais clairement tu vas le faire au début puis tu vas te rendre compte que c'est pas dans ses plans clairement elle est elle est honorable dans une certaine façon quoi d'une certaine façon du coup tu vas voir que quand elle dit qu'elle s'est rendue elle le fait avec avec l'honneur d'un pirate avec l'honneur d'une félix tu parles de celle qui a fait exécuter des centaines de personnes sur Sunday Mizumura sans aucun scrupule elle les a pas fait exécuter non mais elle lançait un assaut sur sur une ville donc elle savait qu'il y allait y avoir des morts ouais mais après ça c'est des morts c'est des victimes de guerre oui enfin je veux dire les morts qu'il y a eu à un machin Moura là c'est des combattants qui se sont opposés au truc en termes de nombre de morts il n'y en a pas eu tant que ça c'est surtout des vivres qui ont été volés des marchandises etc enfin après le problème c'est que les navires qui étaient chargés se sont fait couler donc du coup voilà le nombre de massacrés il est plus côté pirate le le compteur de kill il est beaucoup plus haut bon après merci Bayoshi dans sa tentative de défense bah oui c'est mon boulot après dans sa tentative de défense elle a peut-être embarqué quelques bateaux de pêcheurs mais bon après c'est oui voilà mais c'est pas c'est pas non plus un massacre après elle a pas non plus fait aligner les femmes et les enfants et avant de les faire flécher tu vois enfin clair c'est il y a une différence entre les victimes collétérales pendant une guerre même si on peut dire ce qu'on veut et les gens que t'alignes ou que t'enfermes dans une église on dit foutre le feu c'est toujours les allemands qui ont le mauvais rôle ouais bon ils l'ont un peu cherché sur ce coup là quand même tu glades les mauvais exemples quand même Bayoshi bah en même temps c'est les mauvais exemples les plus récents et parlants enfin je veux dire en dehors d'Alep quoi pardon oui mais moi il y avait un jeu de mots mais bon ouais bon allez je suis pas sûr mais je vois pas au retour sur glane glane les autres ah putain oui au retour sur glane c'était pas glad oui peut-être bon voilà c'était par bref oui non mais homo oui voilà homonymi bref du coup du coup avec les restrictions d'usage machin tout ça je fais promettre de ne pas tenter de choses stupides et je l'emmène à l'entrepôt ok donc quand tu vas réunir les deux elles vont se montrer très propres très coquines moi je t'avais dit de ne pas les réunir personnellement tant que t'es pas tant que t'es pas arrivé à Second City que c'est bien sécurisé je te déconseille clairement de les réunir elle ce qui la retient c'est sa copine c'est un mauvais plan tu les sais pas je veux dire tant qu'elle sait pas ce qu'on a fait avec t'es une bombe nucléaire à côté de toi qui est capable et en plus faut pas se nourrir attends attends faut pas oublier une chose les phoenix ont peut-être pas la laissé comme ça se faire polluer exécuter en public ils savent pas pour le fait qu'elle doit être exécutée en public mais ils savent qu'ils ont vanné la magistrature sur le fait qu'elle avait toujours pas été exécutée oui mais ce que je veux dire c'est qu'ils vont peut-être enfin tu sais pas comment elle a peut-être aussi des réseaux personnels de magistrature ils l'ont pas vanné sur le fait qu'elle avait pas été retrouvée plutôt non non c'était quand ils m'avaient cherché c'était sur le fait que je la laissais toujours courir malgré ses actions mais on savait pas que c'était une pirate à l'époque apparemment eux aussi je viens de remarquer le fait qu'apparemment ils savaient qu'elle était c'est pour ça que moi je pense clairement qu'elle m'arrivait c'est parce que toi tu avais tu avais vu des preuves de sa magie en fait à ce moment là oui je crois à cause de la vague tu l'as jamais rencontré mais tu as vu son navire attaquer un autre navire non on est arrivé après ou après quoi on est arrivé après et le survivant qu'on avait qui a été chopé pendant que moi je faisais bouffer par un ours et qui a été empêché d'être bouffé par des requins a expliqué le coût de la vague mais dans les faits est-ce qu'ils parlaient ah oui je crois que ils étaient allés les voir pour leur demander de l'aide pour la chasse de traquer pour traquer le chou genja c'est ça et eux ils avaient parlé d'elle en fait directement c'est eux qui en ont parlé en disant que c'était une exception en fait eux ont dit que le meilleur candidat pour ça aurait été elle mais qu'elle a disparu c'est plus ça et clairement je pense bien que le phoenix ne soit pas au courant parce que s'il était au courant qu'un de ces gros où chou genja a disparu ils auraient peut-être mis un peu plus la pression sur la magistrature ils sont au courant qu'elle a disparu non mais disparu mais qui est devenue une pirate j'entends bien elle serait devenue une pirate c'est pas rien à chou genja de cette cavité surtout à chou genja de l'eau donc du coup une fois qu'elle va réapparaître t'as des courtisans phoenix qui vont essayer de minimiser pour pouvoir la récupérer la renvoyer à rokugan dans un couvent ça c'est sûr en plus elle est enceinte tu pourras pas l'exécuter clairement ça va faire gagner du temps au niveau de l'exécution et du coup si elle est à côté de sa copine elle va tout faire pour ne pas voir se barrer et voir se barrer avec elle donc clairement il faut les séparer le plus longtemps possible et faire en sorte que jamais ils se voient du coup tu peux faire deux convois qui transportent l'une et l'autre à quelques heures d'intervalle et que vous ne croisez jamais sur un parallèle ou un truc comme ça oui c'est ça en fait c'est ce que je fais et puis l'idée c'est qu'on va rejoindre la seconde cité le plus discrètement possible et le plus rapidement possible aussi tu mets Tsuruchu à la tête d'un des convois et toi à l'autre Tsuruchinaïu à la tête de convois parce que tu sais que tu as confiance en elle et puis elle va à l'endroit que tu l'avais dit et puis voilà tu fais deux prisons et qu'elle ne soit pas au courant ça il n'était pas convenu qu'il y ait un procès on va être très très simple on va être très très simple la remontée vers la seconde cité va se faire ça va vous prendre deux trois jours mais ça va se faire il n'y a pas de problème la gouverneure la magistrature etc ont de quoi garder les prisonniers on va dire enfermés quelque part dans des conditions qui vont bien pour leur décentes leur statut on va dire le gonja et prostitué voilà enfin geisha donc effectivement la geisha est dans des locaux qui sont beaucoup moins glamour on va dire mais quand même au minimum très rapidement alors ça va mettre plusieurs jours avant que la nouvelle soit faite que tu as récupéré tout ça du coup officiellement les mentes qui étaient sur le bateau avec moi nous m'ont aidé à suivre zenshi pendant toute sa mission que je lui avais donnée et du coup ils m'ont donné ils m'ont donné les moyens de ramener en fait ça va être un peu hrp entre guillemets soit la prochaine partie ce qu'on fait c'est on gère ton arrivée et on gère tous les problèmes politiques et parce que il n'y a rien à voir et on va dire dans la ville et tu fais tu rends les faveurs à qui tu en dois etc c'est possible qu'on joue ça maintenant on peut passer vite parce que comment dire en gros tu vas vite comprendre que il va y avoir une telle pression politique pour retarder et en fait la magistrate la gouverneure va te demander si tu souhaites que le procès ait lieu tout de suite ou si tu veux ou si tu préfères qu'on attende un peu que tu retournes auprès d'Akodo parce que c'est dans les prochaines semaines que ça va se résoudre puis on fait le procès etc ce qu'il faut que tu saches aussi c'est que la phénix elle va avoir tout son clan pour essayer de sortir de là donc dès qu'elle va avoir gagné du temps et si tu n'es pas là ça va être bonus pour elle et la cortisane il ne faut pas se leurer mais elle va avoir pas mal de dossiers sur certaines personnes influentes de Second City vu son boulot et elle va pouvoir clairement jouer ses cartes en disant si je ne suis pas là moi je vais commencer à balancer des infos et du coup tu vas avoir des gens qui lui doivent une dette clairement donc là c'est deux trucs énormes si tu ne règles pas ça vite dès les prochains jours tu vas avoir de la pression pour la déménager pour la mettre dans un endroit beaucoup plus agréable et qui sera même peut-être plus agréable encore que là où tu as mis la chou la chou en phénix si tu l'entends en procès on va dire la version Bayouchi propre un peu à l'occidental ça va être magnifique à jouer en RP ça va être beau mais par contre attends-toi à du très lourd si tu la joues à Kodo c'est réglé dans la minute clairement la gouverneure et son gouvernement est au courant de ça du statut politique et des faveurs que les deux ont engendré et que le clan du phénix ne sera pas hyper motivé à la voir se faire décapiter ils préfèreraient la récupérer parce que c'est quand même une chou ganja très précieuse et très puissante ils vont lui mettre 2-3 shiba pour l'encadrer comme il faut et c'est un peu leur délire c'est un peu leur souhait et ils vont la renvoyer dans un couvent à Rokugan et puis voilà c'est ce qu'ils aimeraient faire maintenant en insistant un peu avec le poids de la gouverneure et de quelques bons courtisans ça peut se faire la condamnation à mort c'est pas non plus la mort c'est pas non plus impossible si tu autorises ça non mais si tu autorises le fait qu'elle rentre dans un couvent là-bas à Rokugan techniquement tu peux avoir une putain de faveur du plan du phénix qui pourrait aider ton copain à côté déjà la première chose c'est quelle est la préférence de la gouverneure par rapport à ce que la magistrature fait alors clairement la magistrature veut enfin la gouverneure souhaiterait envoyer un message fort aux pirates pour qu'il n'y ait plus de personnes qui s'amusent à faire ce genre de choses et et donc montrer aussi que la magistrature est forte auprès du peuple et qu'elle n'a rien à branler de la magistrature d'Emerod ça non c'est pas trop le délire mais au passage ramener les grues un peu plus d'humilité voilà bon courage bah écoute elle a engagé son honneur sur le fait de choper les pirates et c'est un petit magistrat d'ivoire qui l'a fait une honneur elle l'a elle-même violé si elle a suffisamment d'honneur elle va le reconnaître si elle n'en a pas elle va faire venir des ninjas qui vont qui vont venir t'emmerder voilà bon moi en HRP la question c'est est-ce que la prochaine partie on joue les conséquences d'aujourd'hui ou est-ce que on postpone ça et on Bayushi retourne auprès de son ami Akodo et on passe au fort voilà on peut éventuellement faire un petit peu commencer l'un enfin faire l'un et attendre l'autre on a le temps tout dépend s'il veut régler en gros avant l'histoire d'Akodo ou après Akodo la question est aussi est-ce que Bayushi a envie d'aller retourner à Akodo peut-être en vie de vacances je fais l'hypothèse que oui mais c'est peut-être faux t'as peut-être pas envie de le faire ce Roshinayou elle va venir ou pas du coup et tu peux penser que ton personnage a plus d'intérêt à rester à Seconde Cité qu'aller retourner là-bas et qu'il peut peut-être être plus utile à Akodo en restant à Seconde Cité c'est aussi un choix clairement par exemple si t'as une dette j'ai une idée si t'as une dette auprès du clan du Phénix parce que tu leur ambidule en disant ok on va dire qu'on est face à dans les dossiers et tu leur dis en échange vous reconnaissez que le mariage en fait avec la Phénix était caduque avec le machin que vous vous êtes d'accord qu'elle se marie avec Akodo je peux dire que ça coupe l'herbe sur le clan de la grue parce que le clan du Phénix reconnaît le mariage du coup ça reste quand même un ordre de l'impératrice oui mais justement si t'y arrives c'est pas facile à négocier mais techniquement le clan du Phénix il voit bien que l'affaire se dépatouille beaucoup moins bien avec son Asako donc du coup entre sauver justement un chou ganja et effacer qu'on en parle que ça a été un terrible pirate qu'elle est enceinte d'un pirate en plus ça a l'air un bâtard ça a fait le moyen on sait toujours pas qui c'est le père non ouais on sait pas qui c'est le père et qu'elle va sûrement pas le dire et d'un autre côté donc tu leur invites une bonne humiliation et d'un autre côté ils savent que de toute façon ils sont pris une branlée en envoyant leur meilleur chou ganja ils ont attaqué le fort Akodo ils ont commencé à accumuler les pertes et ils voient bien que la fille est toujours là dedans donc du coup je veux dire ils pourraient retourner leur veste un peu avant justement que d'être contraints et forcés parce que si tu refuses je veux dire tu leur gardes la chou ganja et qu'en plus Akodo réussit ils se font humilier dans les deux affaires donc au moins ils l'auront pris méchant du coup enfin je sais pas comment on va jouer Hobie mais moi en tant que courtisan de la en tant que courtisan de Phoenix j'appellerais mes supérieurs pour dire là il y a peut-être moyen de jouer justement on perd une affaire mais on en gagne une autre parce que de façon ça fait presque un an que les grues font le siège devant Chibibi l'histoire est pas on va dire forcément plié il devrait être plié mais après il devrait être plié plus longtemps mais surtout ils sont supposés avoir sorti l'arme lourde là pour se débarrasser de toi donc si tu veux pour moi clairement c'est le gros truc que je vois qui pourrait aider l'histoire Akodo mais après je dis ça juste parce que c'est un point de vue si tu le choisis pas je te crois il n'y a pas de soucis pour moi je dis juste que ça c'est une possibilité après il faut voir aussi comment ça se débatouille parce que c'est du c'est du comment ça s'appelle du courtisan si tu veux qu'elle soit vraiment jugée c'est un choix aussi donc tu vois il y a plusieurs possibilités la courtisane à mon avis elle peut être bien chiante aussi avec son réseau parce qu'elle elle peut avoir des ninjas des ronins et des mines qui peuvent lui devoir des faveurs et ça personne ne lui fait guère elle a tous ses troupes qui peuvent vouloir venir la sauver exactement et sachant que techniquement la chou ganja elle ne va pas se laisser piquer sa copine comme ça donc du coup enfin tu vois c'est vrai que c'est pas facile à jouer c'est pour ça que de toute façon il faudra que tu décides tu prennes ton temps pour réfléchir en gros pour moi c'est plus procès rapide ou procès pas rapide procès rapide tu expédies les deux affaires le plus vite possible entre pour moi une exécution et un échange ou tu as deux exécutions ou tu veux remettre ça après l'histoire d'un codeau et à mon avis tu vas subir énormément de pression et d'aller à toi sur le fait de est-ce que les gens vont toujours être en prison dans trois semaines quoi parce que c'est pas comme si les chou ganja pouvaient disparaître d'une prison enfin je pense pas qu'elle fera ça mais je veux dire la chou ganja a peut-être suffisamment de dettes envers quelqu'un pour ou la comment ça s'appelle la courtisane pour la chou ganja pour juste envoyer genre un truc il repart de sa prison bah tu vois le chou ganja qui se fait pas choper il se fait pas choper et puis certains n'ont peut-être pas forcément le même honneur à mon honneur donc si tu veux il faut que tu la joues soit rapidement soit tu la joues pas rapidement mais ça va être très tendu pour moi si tu la joues pas rapidement je pense après c'est une question de connaître t'essaies de sauver ton cul non mais toujours je pense qu'à mon cul j'adore mon cul j'aime mon cul je ne sais pas ça sauve aussi Shinjo de l'affaire parce que ouais et puis bah Yoshi il a peut-être envie de je sais pas moi de profiter de son mariage exactement non mais par contre clairement si tu choisis pas de vouloir faire pression pour pour à Kodo moi je te dis ça ça c'était une des idées mais si tu le fais pas moi je t'envoie pas en tant que joueur ou en tant que personnage je m'en fous je t'explique juste des possibilités que je vois en tant que voilà en tant que personnage enfin en tant que joueur donc c'est vraiment faut le voir ça comme ça faut pas voir ça comme je te dis et fais ça c'est pas du tout c'est pas mon personnage qui fait ça c'est plus en tant que joueur voilà je vois une possibilité que j'exploiterais si j'étais à ta place mais en tant qu'à Kodo et non pas en tant que Bayouche ouais mais là en fait le truc qui me fait visiter c'est sur la marche à suivre par rapport à la magistrature en fait la légitimité de la magistrature et comment s'assurer que ça soit bien la magistrature qui profite de l'événement entre guillemets enfin que la magistrature puisse profiter de l'événement pour gagner de la crédibilité gagner de en fait ce qui lui manque à l'heure actuelle à la magistrature pour pouvoir réellement bosser c'est de la crédibilité mais pour ça en fait pour moi si tu veux avoir de la crédibilité il va falloir que tu fasses exécuter bien en propret la courtisane et que tu aies négocié on va dire la rédemption pour l'autre pourquoi ? parce que c'est une magistrature rocugane dans l'idée c'est à dire qu'il va falloir il faut jouer des courtisans et du coup si tu es capable de faire ça c'est que tu prouves à tout le monde le bas peuple etc que tu es efficace tu as chopé le chef des pirates et en même temps pour toutes les personnes qui connaissent un peu plus le dossier tu sais qu'il y avait beaucoup plus et que tu as su négocier poliment avec les clans civilisés et ça du coup c'est une reconnaissance parce que si tu la joues vraiment vindict c'est la vérité qui marche ça peut plaire à beaucoup de gens mais c'est pas vraiment l'esprit rocugane tu vois c'est l'esprit de certains individus vertueux mais sinon il n'y aurait que des bouchies il n'y aurait pas de courtisans il n'y aurait pas de ci enfin tu vois donc il y a des gens qui interprètent tu vois et donc pour moi il y a un truc à jouer soit tu la joues mais vraiment cash et du coup c'est procès public sur procès public mais en même temps tu vas t'attirer les fous de beaucoup de clans qui ont toujours des squelettes dans le placard et qui ne veulent pas forcément que ça sache le procès public procès public c'est ce que souhaitent la gouverneure et son gouvernement et la soeur de la gouverneure t'auras prévu que si tu le fais elle sera là en personne pour calmer tous les courtisans un peu trop un peu trop on va dire énervés ouais mais n'oublie pas que la gouverneure elle joue son propre jeu à elle et la magistrature d'Ivoire pour l'instant elle le sert bien mais il faut faire très attention tu vois c'est toujours cet aspect de subtilité elle a aidé à Kodo Shinjo etc mais à quel moment elle va pas nous balancer en fusible si elle voit que le vent tourne après elle elle te provoque ça comme aide si tu es pas obligé tu peux lui dire de enfin tu pourras pas l'interdire de pas venir ça c'est clair mais tu pourras faire en sorte qu'elle ne soit pas importante dans dans le procès mais voilà elle se enfin clairement elle est elle a tu sens qu'elle a clairement une volonté de montrer un exemple et de se débarrasser de ses pirates et qu'elle veut le faire bien visiblement pour bien envoyer un bon gros message clairement bon c'est évident qu'elle veut se faire mousser un peu par cette histoire mais voilà mais clairement imagine un procès bon la courtisane il n'y a pas de soucis ça va être plié il n'y aura aucun problème et puis ça fera ça marquera bien les esprits mais on est d'accord pour le pour la chou ganja elle est enceinte c'était une chou ganja reconnue importante donc c'est sûr que le peuple ça va jaser ça va même attiser peut-être les évindis mais on est d'accord elle ne sera pas exécutée parce qu'elle est enceinte en tout cas pas tout de suite donc du coup tu ne vas pas pouvoir l'exécuter ça va attendre et clairement alors on va on va utiliser que attends c'était une personne respectable elle a été manipulée par l'amour vous savez l'amour ça fait des trucs regarder à Kodo machin enfin en gros tu vois mais du coup spécialisé dans la manipulation ouais mais du coup ça fait une jurisprudence c'est à dire que si on lui pardonne d'avoir trahi son clan d'avoir trahi son rang pour l'amour ça veut dire qu'on peut aussi te pardonner à toi pardonner quoi ouais mais pardonner ça veut dire que j'ai fait une erreur alors que là justement j'essaie de prouver que je suis dans mon bon droit tu vois la différence là en fait je m'oppose dans un ordre officiellement en disant que moi j'ai raison et mon but c'est de prouver par la victoire et aussi peut-être par d'autres moyens plus subtils que justement on reconnait que en fait c'est moi qui avais raison c'est pas c'est pas de dire j'ai fait une erreur non non tu vois mais parce que si on reconnait on peut faire des erreurs on va dire bon bah ouais Kodo a fait une erreur du coup on va pas l'exécuter parce qu'il a perdu son combat mais en même temps il a dans le cul et basta du coup mon personnage se fera sûrement il demandera à se le faire c'est beaucoup mais tu vois donc dans l'idée il faut vraiment que tu penses que imagine on fout des avocats aux deux personnes donc tu vas avoir le plus gros avocat que chaque protagoniste peut amener donc là on va parler de en gros de tous les les pistons qu'elle a la gronsesse mais à un moment à un autre vu son statut c'est difficile de la sauver elle est pas enceinte c'est une courtisane bref à un moment à un autre t'as des preuves elle est quand même grave dans la merde l'autre dans les témoignages je veux dire ça reste une chou gonja elle a quand même été célèbre elle a peut-être elle a des garants qui prouvent son honnêteté qui pensent clairement oui clairement c'est une chou bien déjà c'est un trésor pour l'empire c'est un trésor et puis l'empire a difficilement remplacé et clairement au pire le problème du chou gonja c'est que si tu le germas c'est une main brûlante si tu t'en débarrasses pas correctement elle va te brûler les mains ou les gens vont te la prendre genre une magistrature d'ivoire va arriver elle va dire non non c'est une chou gonja elle est trop importante pour Kougan on va s'en occuper de nous même et toi tu vas dire ouais mais je fais ce que je veux je suis la magistrature la magistrature de quoi c'est des colonies vous devez m'obéir et basta enfin tu vois elle pourrait très bien utiliser son truc et là sincèrement bah oui elle fait ce qu'elle veut c'est la magistrature d'ivoire la magistrature enfin la magistrature elle reste supérieure à la magistrature d'ivoire alors que si tu fais un beau procès et tu prouves que voilà et que en plus en loose day t'arrives à bien négocier des trucs bah on peut voir que la magistrature d'ivoire est une magistrature certes secondaire dans le terme de grandeur mais indispensable et importante dans les colonies et du coup on va être obligé de passer par elle et là tu feras un mouchi mouchi c'est à dire un tout directement en disant voilà les pirates on s'en est occupé nous sans avoir autant d'armée donc on a cette capacité du coup la magistrature des mondes peut laisser vacant l'espace dans cette zone là parce que c'est la magistrature d'émeraud enfin d'ivoire qui va gérer ça et qu'elle est capable de pouvoir négocier aussi avec des clans lorsqu'il y a besoin on va dire d'arranger les angles pour que justement parce que supprimer un chou ganja t'imagines la population ça va gueuler mais en fait tu vois le problème là c'est le même c'est à dire que j'ai pas envie que la magistrature d'ivoire soit une magistrature secondaire en fait ouais mais c'est le cas à moins que les colonies fassent sécession parce que c'est toujours une magistration secondaire est-ce que ta magistrature a le droit d'intervenir à Roucougane ? non mais parce que je vais pas définir comme ça cela dit moi ce que je veux c'est que la magistrature d'ivoire soit la magistrature principale à Roucougane en Roucougane enfin aux colonies justement il faut que ton procès puisse permettre de t'imposer suffisamment pour voir dire à la magistrate d'émeraude en gros on va faire comme si je n'avais pas entendu que vous étiez bien humilié et que vous allez reconnaître l'utilité indispensable de la magistrature d'ivoire et qu'elle a toute pleinement la capacité qu'elle reconnaisse publiquement qu'en gros la magistrature d'ivoire c'est des badasses et que du coup il n'y a pas besoin d'envoyer des yurikis d'émeraude puisque de toute façon c'est la magistrature d'ivoire qui représente la magistrature d'émeraude sur place et ça c'est la je ne suis pas sûr que dans les prérogatives de la magistrature d'ivoire Shuba ait mis la collecte d'impôts après ça je n'ai pas le détail mais ce que je veux dire c'est que tu vois le fait que tu n'aies pas tout à un moment ou un autre tu auras toujours des choses donc sur les prérogatives que tu as mis il faut juste que c'est la celle qu'il faut que tu contres ou celle qu'il faut qu'il la reconnaisse plutôt c'est la magistrate d'émeraude qui est sur place il faut qu'elle reconnaisse publiquement que justement tes prérogatives sont tes prérogatives mais il faut que ce soit elle qui la reconnaisse et pour ça il faut que soit que tu la forces et malheureusement le procès des pirates ce n'est pas le fait qu'un Shumanja soit coupable elle n'en a rien à branler que le Shumanja soit coupable clairement elle, elle s'en fout ce n'est pas son taf elle serait dans la même situation que toi elle va soit le négocier soit l'exécuter tu veux elle s'en fout par contre c'est que le fait que les pirates elles devaient s'en charger et que c'est toi qui t'en as chargé c'est comment tu vas gérer ça vis-à-vis d'elle qui va faire en sorte soit tu l'humilies comme une merde soit tu la joues subtile mais ça ça ne va pas être facile non plus que justement qu'elles disent qu'elles reconnaissent que vous avez travaillé de concert et que on n'a pas travaillé de concert non non mais je te parle ça c'est l'étiquette officielle c'est comme tu ne l'enfonces pas alors il est minuit je voudrais arrêter les enregistrements et trucs c'est très intéressant le débat que vous avez mais je comment dire il n'y a pas de je préférais qu'on arrête et que vous réfléchissez ça tout seul et comme ça on coupe ici et c'est intéressant parce que vous avez quand même pas mal de débats et vous voyez un peu les enjeux politiques il y a derrière tout ça donc moi je suis content mais voilà je pense que de toute façon dis-toi c'est toi qui détermine moi il n'y a pas de soucis je suis ton choix Bayoshi voilà moi il n'y a aucun problème voilà arrête les enregistrements du coup mais là il commence à être vraiment tard et tu peux pas relonger du coup tu nous réfléchis qu'est-ce que tu peux faire on peut commencer par ça la semaine prochaine et puis si ça se termine plus tôt on attaque avec le fort si ça se termine pas plus tôt on reste là-dessus moi ça ne me dérange pas du tout qui prend des vacances comment on reste là-dessus